Déjà, on va commencer par le règle d'armée. Donc, en gros, toute unité de culte revient sur un 4+, autour 1 et 2, on rajoute un plus 1 et les armes à usage unique reviennent utilisées, et les persos ne reviennent pas. Et ça, c'est un bon changement par rapport à avant où les armes uniques revenaient. Alors, je vais quand même le relire en anglais parce que ça fait un sacré pavé. Alors, si votre faction d'armée est culte Genestealers, à chaque fois qu'une unité avec cette capacité est détruite, vous lancez un dé, vous ajoutez un au résultat si c'est le premier ou second tour de bataille, sur un 5+, on ajoute une unité. Donc, non, ce n'est même pas sur un 4+, c'est sur un 5+, pardon, my bad, mais ça fait sur un 4+, pour le tour 1 et 2. Et donc, on ajoute une nouvelle unité dans l'armée identique à l'unité détruite. Je regarde à ma gauche parce que c'est là où j'ai mon gros écran que je vous affiche. Salut, Jarnot ! Donc, où j'en étais ? 5+, patati, patata, elle revient identique à l'unité détruite. Dans l'embûche du culte et à son effectif de départ. Ok, avec toutes les blessures Remain, donc ils reviennent avec leur point de vie de base et les armes one-shot, donc à tir unique, dont les figurines sont équipées, sont considérées comme ayant déjà tiré. Et ça, c'est un gros changement. Salut, Consternant ! Ça, c'est un sacré changement parce qu'autant avant le culte, on pouvait, avec l'ancienne embuscade, justement, pouvoir revenir. Et salut, Elnoub ! On pouvait revenir et, justement, toutes les armes à tir unique revenaient aussi parce qu'on considérait que c'était une nouvelle unité et donc on récupérait ces armes. Alors que là, on garde en mémoire, en fait, l'utilisation des armes à tir unique. Par contre, pour tout ce qui est autre équipement, vous revenez vraiment avec vos armes spéciales, si vous avez, je ne sais pas, des lances-flammes, des espèces de canons sismiques, etc., etc. Ça, pas de souci. Quand une unité embûche du culte, elle est considérée comme étant en réserve, donc vous placez un marqueur embûche du culte n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces horizontalement de toute unité ennemie. Et si ce n'est pas possible, il n'y a pas de marqueur placé. Si une figurine ennemie, en excluant les aircraft, donc les aérodines, finit n'importe quel type de mouvement. Donc au niveau des mouvements, ça peut être un piline, une conso, un mouvement normal, un désengagement, une avance. Qu'est-ce que j'oublie potentiellement ? Un mouvement réactif. Si jamais, pendant la phase de mouvement, tu te rapproches de X pouces ou tu fais quelque chose, ou un mouvement après avoir tiré, bref. Vraiment, quand on dit any kind of move, c'est vraiment n'importe quelle sorte de mouvement. Et un mouvement, c'est une figurine qui est déplacée. N'importe quel mouvement à 9 pouces, donc du marqueur embuscade du culte que vous avez placé. Ce marqueur est retiré du champ de bataille. à la fin de l'étape de renfort de la prochaine phase de mouvement de votre adversaire. C'est ça. Pour chaque marqueur embuscade du culte, restant sur le champ de bataille, vous pouvez sélectionner une unité de votre armée qui est embuscade du culte, du coup, donc, mis en réserve via cette capacité. Vous pouvez la setup, donc vous pouvez la mettre sur le champ de bataille en utilisant le marqueur embuscade du culte. Si vous faites ça, mettez l'unité sur le champ de bataille à 9 pouces, horizontalement, de toute unité ennemie, avec au moins une figurine dans cette unité, touchant le marqueur embuscade du culte. Donc, ce n'est plus... Alors, s'il y a peut-être la suite, and all other, et toutes les autres figurines sont placées entièrement, si on a toujours cette limitation, et placées entièrement à 3 pouces de ce marqueur. Et une fois que vous avez placé tout le monde, vous retirez justement le marqueur de l'embuscade du culte. Salut Looney ! Bienvenue ! On nous précise quand même que le marqueur est représenté par, en gros, un socle circulaire de 32 mm. Et on nous dit les personnages qui sont attachés aux unités avec cette capacité, qui ne sont pas retournés avec l'unité. Ok, d'accord. Donc, on nous dit juste que les personnages qui sont attachés à l'unité, vous pouvez quand même accompagner l'unité d'embuscade du culte. Comme c'est décrit... Attaché, ok, ça c'est les unités attachées. Donc, ne sont pas retournées, pardon, dans les... Voilà. Ouais, ok, ok. Donc ça, c'est lorsque vous êtes 13, par exemple, vous avez un personnage dans une unité Genestealers, enfin, culte Genestealers, l'unité de Bodyguard est détruite. Si vous ramenez une nouvelle unité, le caractère, enfin, le personnage ne rejoint pas l'unité attachée suivant les règles de Bodyguard. Alongside that unit should it return. Par notre tournade, Alongside that unit should it return. The battlefield as described above. Ah, il est bizarre cette application. Les personnages attachés à une unité avec cette aptitude ne sont pas replacés aux côtés de celle-ci. Ouais, c'est ça, si elle est ramenée sur le champ de bataille, comme décrit ici-dessus. Ok. Non, ben, c'est bon. J'ai bien traduit. Est-ce qu'une escouade détruite peut revenir plusieurs fois ou une seule fois ? Alors, concernant, tu peux la ramener une fois. Si tu la redéploies, qu'elle est redétruite, tu fais ton jet de dés. Si tu réussis ton jet de dés, elle peut revenir encore. En fait, tu peux faire revenir incessamment la même escouade à partir du moment où tu réussis ton jet de dés. Donc, c'est sur un 4+, pour le tour 1 et le tour 2. Et après, c'est que sur du 5+. Donc, tu as quand même une chance sur 3. Ou une chance sur 2 sur les deux premiers tours. En général, tour 1, ce n'est pas là où tu vas te faire détruire une unité complète. Tour 2, c'est possible, avec certaines listes très agressives. Par contre, pour ce qui est du reste, tu peux y aller sans aucun souci. Bon, globalement, on a un nerf de cette règle d'armée, surtout liée aux armes à tir unique. Pour ce qui est du reste, il me semble que c'est la même chose. Peu de choses près. Je crois qu'avant, vous aviez un plus 1 sur votre jet de dés, si vous étiez unité de ligne. Ouais, c'est ça. Et vous aviez le plus 1 aussi, si vous aviez le tour 1. Enfin, vous aviez aussi le plus 1 pour le premier et le deuxième tour, ce qui permettait de ramener des unités de ligne sur 3+, pour le tour 1 et le tour 2. Maintenant, l'aspect unité de ligne a disparu, mais on a gardé l'aspect du premier et du deuxième tour. Donc, globalement, c'est un nerf. C'est un nerf. À la rigueur, bon, après, on verra les futurs résultats du culte. On vérifiera aussi, vu qu'ils ont plusieurs détachements maintenant. Je crois qu'ils en ont 4 ou 5. Je ne sais plus trop. Peut-être que l'aspect repop pour les unités de ligne, peut-être qu'on retrouvera cette capacité dans un détachement, puisqu'elle a disparu dans la règle d'armée. Donc, à voir. Pour l'instant, c'est clairement un nerf. Ensuite, on va commencer par le Bio-Sanctique Brute Surge. Super nom de détachement. Au niveau de sa règle, nous avons ajouté 1 au jet de charge pour les aberrants, les Biophagus, les Genestillers Pursouche de votre armée. En plus, à chaque fois qu'une unité est sélectionnée pour combattre, si elle a fait un mouvement de charge à ce tour, jusqu'à la fin de la phase, vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée équipées par les figurines de cette unité. Franchement, vu qu'on aura des aberrants Biophagus et Genestillers, je pense que tout sera orienté dessus. Sachant que les aberrants, on voit quand même pas mal de patates. De ce que j'ai vu, il me semble qu'ils sont force 7, paire moins 2, dégâts 2. Maintenant, ils ont une arme unique. Alors, je ne sais pas si avant, ils avaient aussi une arme unique. Mais je sais qu'en V9, ils avaient 2 ou 3 armes différentes qu'ils pouvaient utiliser. Là, franchement, plus une attaque quand tu charges, enfin, plus un la charge, plus une attaque. Franchement, c'est plutôt bon pour des unités qui sont très bien orientées sur le CAC. Salut Ajax ! J'espère que ta fille ne t'embête pas trop. Les Genestillers sont le battle line dans le détachement ? Non. Non, non. En fait, là, à chaque fois, je recadre les capacités de détachement. Je vais quand même aller regarder parce que tu mets le doute, Looney. Mais il ne me semble pas, sinon je l'aurais laissé. Alors après, vu que c'est des leaks que j'ai, euh... Sanctique... Non, je n'ai pas de battle line pour le moment, en tout cas, en règle de détachement. Une petite merveille, là, ça roule. Mais c'est vrai qu'on aurait pu voir Looney potentiellement unité de ligne pour les Steelers qui permettrait de jouer 6 unités. Surtout qu'elles sont très performantes en culte Genestillers puisque de mémoire, alors est-ce qu'elles l'ont toujours, je ne sais pas, mais ils ont l'advance et charge. Ça donne envie de faire des listes narratives, ce codex. Sûrement, sûrement. Ensuite, première optimisation, Allen Majesty, donc uniquement pour un personnage abominant, biophagus ou patriarche. Quand une unité ennemi est à portée d'engagement de l'unité du porteur, on soustrait 1 à la caractéristique d'objectif contrôle des figurines de l'unité ennemi. Alors, il faudra s'intéresser à la caractéristique de contrôle d'objectif des Genestillers et des aberrants. Parce que si c'est contrôle d'objectif 2, en vrai, c'est une optimisation qui est plutôt sympa pour avoir justement cette gestion du primaire. Normalement, le culte Genestillers est connu pour ne pas vraiment avoir de soucis sur le contrôle des objectifs puisque ça joue énormément d'unités de ligne. Mais vu qu'on a pu voir sur la règle de détachement, en dehors du premier et deuxième tour, ils auront 50% de chance d'avoir un retour d'unité en jeu et pour ce qui est du reste des tours 3, 4 et 5, une chance sur 3. Donc, ce n'est pas forcément automatique. Ce détachement pousse plutôt à orienter le choix de ces unités vers les Genestillers et les aberrants. Donc, il faut vraiment voir au niveau de leurs caractéristiques de contrôle d'objectif. S'ils n'ont que 1 en contrôle d'objectif, c'est une très bonne optimisation et justement, ça permet de tenir la dragée aux unités battle line en face. Sachant que, bien sûr, vous soustriez 1 au contrôle d'objectif, c'est écrit entre parenthèses, mais vous ne pouvez jamais baisser le contrôle adverse en dessous de 1. Ils ont déjà contrôle d'objectif 1, il ne sert à rien. donc, en soi, c'est une optimisation, je dirais, pourquoi pas avoir le reste. Ensuite, on a biomorphes adaptations, donc figurines abominantes ou patriarches. Vous améliorez la pénétration d'armure et la caractéristique de dégâts des armes de mêlée du porteur uniquement par 1. Pareil, il faudra voir un petit peu le nombre d'attaques que peut générer l'abominant et le patriarche, sachant que, via la règle de détachement, lorsqu'ils chargent, ils ont plus une attaque. Donc, avoir un bonus de dégâts, surtout si on est dégâts 2 ou 3, on peut passer à dégâts 3 ou 4, ça devient assez intéressant. De mémoire, le culte Jeunesse Steelers n'a pas forcément beaucoup de problèmes de pénétration d'armure pour ce qui est de ces unités de caques, mais peut-être que je me trompe parce que ça, je... je n'ai jamais affronté encore de culte en V10. Je les avais affrontés en V9, c'était Babel Ben qui l'est joué, mais là, je ne sais pas s'ils ont vraiment des problèmes de pénétration d'armure ou pas. Donc, au moins des deux, culte Systa, Codex et l'Assassinat. Oui, c'est vrai. Ensuite, on va avoir le mutagénique dans le mutagénique régénération, donc la régénération mutagène. Figurine abominant, Biophagus patriarche. Durant notre phase de commandement, non, durant chaque phase de commandement, pas que la nôtre, donc celle de l'adversaire aussi, une figurine de l'unité du porteur regagne un point de vie perdu. c'est nul. Parce qu'en fait, si vous êtes fou le point de vie, ça ne sert à rien. À moins que, est-ce que dans la capacité du Biophagus, on pourrait s'imaginer un truc, je ne connais pas la capacité du Biophagus, donc je la découvrirai. Et je me dis, vu qu'on est un peu dans une version où on aime bien dire, par exemple, pour les Necrons, vous regagnez des trois points de vie, d'abord, vous cherchez à régénérer les points de vie, puis après, vous pouvez ressusciter une figurine. Donc, est-ce que, via cette régénération d'un point de vie perdu, potentiellement, on pourrait la jumeler à une autre règle qui permettrait justement de pouvoir ramener une figurine à la vie grâce à ça avec un point de vie restant ? Je n'en sais rien. Mais si c'est juste soigner un point de vie, c'est nul. C'est vraiment nul. 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 Je ne comprends pas. Vraiment. Alors, à moins que les aberrants aient genre endurance 10, un vu à 4, qu'il ne paye une à 4, où là, le point de vie que tu vas redonner, tu sais que l'adversaire, il va en chier pour te blesser, tu as une bonne invue, une bonne insensible, bref, c'est un point de vie qui est costaud, mais j'en doute fortement. J'en doute très fortement. Donc vraiment, je la trouve pas terrible. C'est même pas un... Je dirais, c'est un peu comme le gag de répétition depuis le Codex Adeptus Custodes, où, bon, à la rigueur, si ça vaut 5 points pour compléter une liste qui sera 1995, pourquoi pas ? Tu vas plus de plus fil no pain de plus aussi. En fait, c'est juste pour expliquer l'unique... C'est bien de gagner un point de vie, mais si ce point de vie, tu peux le perdre facilement, c'est pas un point de vie qui vaut quelque chose. Alors qu'un point de vie qui est difficile à enlever, là, tu te dis, OK, si je soigne un point de vie, c'est comme la capacité du Rhino. Le Rhino, il se soigne d'un point de vie à ta phase de co. Bon, c'est un Rhino, il a endurance 9, une save à 3, il a pas d'invue, pas de fil no pain, ça se tuteraient très facilement. Bon, sa régénération, je doute qu'il y ait beaucoup de parties qui l'utilisent et qui puissent en profiter pleinement. Donc là, c'est un peu pareil. C'est génial, un point de vie sur les custod. Je crois que entre la relique, l'optimisation custodesse qui te donne plus un point de vie et celle qui te soigne un point de vie, je préfère celle qui te soigne un point de vie. Et c'est vrai que du coup, sur un personnage custodesse genre le shield captain à la russe, je pense qu'il kifferait avoir sa petite régène. Mais non. Allez, dernière optimisation, donc Predatory Instinct, Instinct de prédateur ou de prédation, peut-être plus. Abominant, Biophagus et Patriarche, seulement la lune, alors, la figurine, les figurines de l'unité du porteur ont la capacité à infiltration. Ça, c'est pété. Et une fois par bataille, vous pouvez cibler l'unité du porteur avec le stratagemme intervention héroïque pour 0 PC et vous pouvez l'utiliser même si vous avez déjà utilisé, enfin, vous avez déjà ciblé une unité différente avec ce stratagemme à cette phase. Waouh ! Alors ça, c'est auto-inclue. Il n'y a même pas à tergiverser. C'est auto-inclue. Tu mets infiltration sur soit ton Abominant, Biophagus qui accompagne des aberrants. Tu peux faire une fois par bataille au moment opportun l'intervention héroïque à 0 point de commandement. trop fort en fait. Salut Razor ! Il y avait déjà une optimisation qui dans l'index je crois qui donnait justement infiltration à l'unité et justement tu pouvais faire ça pour les aberrants donc ils l'ont gardé quelque part ici mais en plus ils t'ont rajouté une fois par bataille tu peux faire une intervention héroïque très très fort. Sachant que l'intervention héroïque, n'oubliez pas, et très bien avec ce détachement c'est que vous faites un jet de charge. donc vous avez plus un à la charge et puisque vous avez fait un mouvement de charge vous allez gagner plus une attaque. Donc vraiment c'est très fort et je le rappelle dans le stratagem intervention héroïque vous avez une restriction qui vous dit vous ne bénéficiez pas des bonus de charge mais à l'heure actuelle si vous allez dans le document commentaire de règle et je vous laisserai fouiller il y a un paragraphe qui vous dit que le bonus de charge c'est simplement le combat en premier que vous gagnez lorsque vous faites un mouvement de charge. Tout le reste des bonus ne sont pas considérés comme des bonus de charge mais juste comme des bonus au mouvement de charge. Donc vraiment Predatory Instinct ultra fort très très fort pour en tout cas ça combine très bien avec ce que donne en fait le détachement c'est à dire des bonus aux Genestillers mais aux Aberrants particulièrement et derrière on vous donne de l'infiltration pour bien vous positionner être prêt dès le départ et potentiellement avec une intervention héroïque qui aussi se combine parfaitement avec les règles de détachement. Allez on va regarder les stratagèmes. Alors comme pour le codex sort de bataille que l'on a fait hier ils sont pas dans l'ordre. Je les ai mis comme ça à l'arrache et basta. Donc on va commencer avec Bio Auror Revelation Donc durant la phase de tir adverse unité aberrant Bio Phygus ou pure souche Genestillers de votre armée jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une unité ennemie à 9 pouces de votre unité est sélectionnée pour tirer elle doit faire un test de commandement un test de commandement n'est pas un test d'ébranlement c'est juste un test de caractéristiques donc un test de commandement vous soustriez 1 au résultat Si ce test est raté jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de cette unité ennemie fera une attaque qui cible votre unité vous soustriez 1 au G pour toucher Par contre si le test est réussi bon bah il se passe rien voilà ça c'est un peu dommage même si vous mettez un moins 1 par exemple sur une unité de Space Marine bon bah ça va être un test à 7 donc c'est 50% de chance donc ça veut dire qu'il y a quand même une chance sur 2 pour que le 1 PC que vous ayez utilisé ne serve à rien donc j'ai envie de dire mouais juste pour mettre un moins 1 touche sur plus c'est un moins 1 touche que c'est seulement sur l'unité ennemie je le relis si c'est la fin de la phase à chaque fois qu'une unité ennemie ah non à chaque fois qu'une unité ennemie ok en fait c'est sur votre unité que vous le faites et après à chaque fois qu'une unité ennemie souhaite vous cibler elle devra faire un test et si elle le rate elle aura moins 1 pour toucher ok pourquoi pas en vrai ça peut il y a un petit effet dissuadant je dirais ou bah t'es là t'as 3 unités qui peuvent tirer dessus là tu fais oh relou j'ai pas envie de me taper un moins 1 je vais peut-être tirer ailleurs donc voilà il y a plus ce genre de petit effet mais en soi je le trouve pas extraordinaire ensuite on va avoir Evasive Vanguard donc ça c'est à n'importe quelle phase juste après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement à 9 pouces d'un ou plusieurs marqueurs embuscade du culte avant de retirer le marqueur du champ de bataille une unité pure sous ce Genestellers de votre armée qui est en embuscade du culte donc en réserve sélectionnez un marqueur embuscade du culte vous pouvez bouger ce marqueur de 6 pouces ok c'est un mouvement réactif du marqueur embuscade comme ça ça lui évite de se faire gicler gratos je présume si ce marqueur est toujours à 9 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies il est retiré du champ de bataille autrement jusqu'à la fin de la bataille vous pouvez seulement sélectionner l'unité Genestellers pure sous que vous avez choisi qui est en réserve via l'embuscade du culte de votre armée qui pourra setup du coup qui pourra arriver sur le champ de bataille grâce à ce petit marqueur je trouve que c'est plutôt pas mal parce que souvent on va essayer d'avancer très très vite si on a le premier tour pour casser les marqueurs embuscade du culte et justement limiter l'arrivée des des cultes Genestellers ok non c'est un ploy je pensais que c'était un battle tactique mais non c'est un ploy ensuite on va avoir hyper métabolique vigour donc c'est la vigueur hyper métabolique c'est un tactique de bataille il faudra voir si on a des personnages qui sont justement capables de réduire à 0 point de commandement un stratagème donc un battle tactique en phase de combat une unité aberrant biophagus pure strain Genestellers de votre armée qui n'a pas encore été sélectionnée pour combattre à cette phase parce qu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de votre unité fait un mouvement de piline ou de consolidation donc c'est un mouvement d'engagement ou de consolidation il peut faire 6 pouces au lieu de 3 pouces en plus s'il le fait il n'a pas besoin de finir son mouvement aussi près que possible que la figurine ennemie la plus proche en prévision il finit son mouvement aussi près que possible que l'unité ennemie la plus proche ok donc c'est pas lié does not need to end et provide provided provided j'ai un peu de mal à le traduire à chaque fois en général j'ai envie de dire en prévision 2 mais prévu ouais c'est ça donc en gros au lieu de finir aussi près que possible que la figurine la plus proche il doit finir aussi près que possible que l'unité ennemie la plus proche donc ça c'est plutôt cool ça donne un peu plus de liberté au mouvement d'engagement et de consolidation et de consolidation et surtout 6 pouces de mouvement d'engagement qui est sympa c'est que ça va vous permettre en fait d'avoir une unité vous allez pouvoir optimiser justement le nombre de figurines qui arrivent à porter d'engagement ou en socle à socle d'une figurine qui est déjà socle à socle à une figurine ennemie c'est ça ça permet aussi de contourner et d'encercler l'unité ennemie exactamente le prochain c'est saintly paroxysme le paroxysme saint ça apparaît là oui j'ai mes verts donc ça a la phase de combat juste après qu'une unité ennemie détruit un personnage culte genestealers de votre armée la figurine personnage détruite vous pouvez utiliser ce stratagème au moment où elle est détruite vous lancez un d6 sur un 2 plus l'unité ennemie souffre de d3 blessures mortelles et si ce personnage est un amobinant ou un patriarch l'unité ennemie souffre de d3 blessures mortelles à la place oh ça peut être assez violent ça quand même ça reste sur un 2 plus il faut perdre un amobinant ou un patriarch pour un pc sur 2 plus ça inflige en moyenne 4 blessures mortelles je sais pas si on a un stratagème fight on death dans ce détachement mais si on peut combiner ça en plus un fight on death ça peut être très émusant ensuite on va voir la gêne twist and muscle alors oui on le voit pas très très bien en tout cas c'est en phase de combat pour une unité aberrant biophagus ou pure souche genestillers de votre armée qui n'a pas été sélectionnée pour taper parce qu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de votre armée fait des attaques qui cible alors ensuite je me suis noté parce que je suis allé voir un peu partout et donc ça vous permet d'avoir un plus un pour blesser contre les véhicules et les monstres voilà d'ailleurs merci à Grahou pour pour toutes les notifications je me suis beaucoup servi de ces notifications pour justement les stratagèmes comme ça que j'ai pas réussi à obtenir entièrement et enfin pour le dernier on a un stimulated bio surge salut Sirka ouais c'est Sirka c'est parce que moi mon chat il est sur fond noir et du coup tu es en bleu nuit donc j'ai un peu du mal à lire le pseudo de rien oui oui avec plaisir Grahou c'est sympa donc stimulate bio surge durant votre phase de charge unité aberrant bio phagus ou genestealer pure souche de votre armée qui n'a pas été déclarée comme enfin qui n'a pas déclarée de charge à cette phase jusqu'à la fin de la phase à chaque fois que votre unité déclare une charge si l'unité ennemie éligible la plus proche est sélectionnée donc si vous choisissez l'unité ennemie la plus proche sélectionnée comme la cible de cette charge vous ajoutez 1 à votre jet de charge pour chaque cible pour chaque cible de cette charge jusqu'à un maximum de plus 3 donc en fait vous pouvez avoir jusqu'à un maximum de plus 4 parce que la limitation de plus 3 vient du stratagème donc si vous faites une multi-charge alors vous devez quand même including the closest eligible ennemie unit ok en fait vous pouvez donc déclarer une multi-charge parmi les unités que vous avez déclarées il faut que parmi celles-ci vous ayez l'unité ennemie éligible à votre charge la plus proche donc une unité éligible à votre charge c'est une unité qui est maximum à 12 pouces dès que vous êtes à 12,0000000001 pouces elle n'est plus éligée parce qu'elle est au-delà des 12 pouces par exemple c'est pour ça qu'on joue des infiltrateurs parce que vous n'avez pas le droit d'être à 12 pouces ou moins donc vous n'avez pas le droit d'être à 12 pouces donc vous êtes forcément à 12,0000001 et donc vous ne pouvez pas déclarer de charge et il faut qu'en plus elle soit la plus proche donc elle doit être dans un périmètre de 12 pouces être la plus proche donc vous aurez au moins un plus 1 à votre charge ce qui fait qu'avec votre règle de détachement qui vous donne déjà plus 1 à la charge ça vous fait plus 2 mais si en plus dans cette si en plus vous déclarez d'autres unités en plus de l'unité ennemie la plus proche vous pouvez en choisir on va dire jusqu'à 2 de plus parce qu'après vous n'aurez pas d'autres bonus comme ça vous allez avoir plus 3 à votre charge grâce à ce stratagem et plus 4 à la charge grâce à la règle de détachement car ce sont 2 sources de bonus de charge qui sont différents et bien c'est fort c'est très fort il faudra s'intéresser alors parce que dans les mots clés pour activer ce stratagem on voit aberrant et Genestealers pure souche mais on voit surtout biophagus donc il faudra voir est-ce que le biophagus on peut le mettre avec autre chose que des aberrants parce que du coup ça veut dire que le biophagus il donnerait son mot clé biophagus ce qui fait qu'on pourrait activer le premier le troisième le quatrième parce que c'est caractère culte Genestealers en fait on pourrait activer tous les stratagèmes sauf l'évasive vanguard juste grâce aux mots clés biophagus ou personnage culte Genestealers donc ouais il va falloir s'intéresser à ce genre de choses bien sûr il y a l'optimisation auto-incluse de l'infiltration et de l'intervention héroïque gratos mais en tout cas ce détachement me semble thématique par contre c'est un détachement qui est très orienté corps à corps le seul bémol c'est qu'on n'a pas beaucoup de stratagèmes qui permettent d'avoir des bonus offensifs en dehors de Gen Twisted Muscle qui vous donne un plus un pour blesser les monstres et les véhicules qui est quand même très bienvenu mais pour le reste c'est soit on perd un perso on va infliger des blessures mortelles on va pouvoir faire un peel-in et une conso à 6 pouces on va pouvoir peut-être infliger un moins 1 pour être touché grâce au premier stratagème Biohorror Révélation et on a quand même un gros fiabilisateur de charge ça à la rigueur pas de problème donc vraiment il va falloir analyser tout ça lorsqu'on regardera les les datasheets on va passer au prochain détachement et ce sera le BruteBrother Auxilia alors justement dans la règle d'armée de l'index on avait justement un petit paragraphe qui nous disait vous pouvez inclure tant de points d'unités de l'Astram Militarum et là ça a complètement disparu c'est à dire que vous ne pouvez plus intégrer de BruteBrother dans les détachements en dehors de celui-ci de base la règle de détachement c'est Integrated Tactics à chaque fois qu'une unité Astra Militarum de votre armée est sélectionnée pour tirer vous pouvez sélectionner une unité ennemie à 18 pouces et visible de cette unité si vous le faites alors jusqu'à la fin de la phase les figurines de cette unité Astra Militarum peuvent seulement cibler cette unité ennemie et seulement si c'est une cible éligible cette unité ennemie est dite overlapping fire et quand une unité est overlapping fire à chaque fois qu'une figurine culte de votre armée cible une unité ennemie avec une attaque à distance donc avec une arme de tir vous ajoutez un au G pour toucher ça me rappelle un petit peu le bonus qu'avait le culte Genestealers en V9 où si vous faisiez des tirs croisés vous pouviez avoir jusqu'à plus un pour toucher et blesser c'est assez amusant ensuite au niveau de la règle Brute Brother on va nous dire vous pouvez seulement inclure des unités Astra Militarum dans votre armée euh euh même si elles n'ont pas le mot clé de faction culte Genestealers euh les points combinés enfin le coup en points combinés de toutes ces unités que vous pouvez inclure dans votre liste est de donc en incursion c'est 500 points en strike force c'est 1000 points donc en gros 50% de notre de notre armée peut-être Brute Brother et en unslock pour ceux qui jouent à 3000 points c'est 1500 points euh no donc pas de figurine Astra Militarum de votre armée ne peut être seigneur ok aucune figurine Astra Militarum de votre armée ne peut être seigneur peut-être seigneur de guerre ils perdent la capacité Voice of Command s'ils l'ont euh vous ne pouvez pas inclure d'unité avec les mots clés suivants dans votre armée donc Aérodine Commissaire Héros Épique Tempestus O'Green Ratling euh Tech Priest euh Technoprêtre et Prêtre du Ministerum mais sinon tout le reste vous pouvez donc en gros faudrait voir le coup des des Benblade salut Sigismund mais peut-être que vous pouvez intégrer deux Benblade pour ceux qui veulent se marrer euh oui c'est sûrement deux fois plus qu'en index Razor sûrement sûrement 440 à 490 points les Benblades et bah voilà tu peux en mettre deux bon par contre je vous assure pas que ce soit efficace hein durant vos parties mais bon allez on va avoir le Adaptive Reprisal donc Infantry du culte seulement une fois par tour par tour de joueur vous pouvez cibler une unité culte Jenny Stealer s'est mis à 9 pouces du porteur avec le stratagem intervention héroïque pour 0 PC ça c'est fort ça t'as un gars qui dit hé toi là-bas là tu me fais une intervention héroïque tout ça bien c'est quoi c'est quoi l'intérêt des deux Benblades à part compenser oh c'est juste pour compenser c'est pour flex comme ça tu peux flex sur le champ de bataille et c'est tout ensuite on va voir Firepoint Commander alors vu que c'est à moitié coupé Graou me dit donc me disait que bon déjà c'est que infanterie du culte et qu'en l'unité du porteur ou lui Overwatch vous touchez sur 5 plus à voir avec les chiés de garde qu'on peut faire c'est pas impossible ouais c'est comme jouer de Stomper exactement mais les Stomper ils peuvent se faufiler un petit peu quand même le Bainblade c'est beaucoup plus dur mais voilà et comme l'a dit quelqu'un au tout début Dumbold le Firepoint Commander tu peux Overwatch à 5 plus pour l'unité et le porteur il faudra faire attention à toutes les armes que l'on peut mettre justement entre les mix d'Astra Militarum et les gros pavés qu'on va pouvoir faire avec les unités du culte parce que là on peut avoir un truc assez reloui et assez dangereux ensuite Martial Espionnage donc l'espionnage Martial donc culte Infanterie une fois par tour de joueur du coup quand une unité Ami Astra Militarum Infanterie ou Astra Militarum Montée à 9 pouces du porteur est sélectionné pour tirer donc si votre unité d'infanterie ou montée tire et qu'elle est à 9 pouces du porteur le porteur peut utiliser cette optimisation s'il le fait jusqu'à la fin de la phase vous améliorez la pénétration d'armure des armes à distance équipées par ces figurines de 1 entre l'Overwatch à 5+, le bonus de pénétration d'armure peut commencer par exemple à avoir soit des lance-flammes PA-1 sûrement Ignore Cover en plus on peut peut-être avoir des fusils plasma par exemple qui passent PA-3 sans forcément surcharger bref on peut vraiment imaginer pas mal de choses pour le moment ça a l'air d'être une armée assez sympa à jouer parce qu'on peut faire de l'intervention héroïque à distance on peut faire de l'Overwatch assez efficace on peut booster la pénétration d'armure donc ouais pas mal le charisme c'est tout en tout cas pour l'instant ce détachement me plaît assez bien le héros le héros retourné améliorer le commandement et la caractéristique de contrôle d'objectif de l'unité du porteur par 1 ça reste intéressant on améliore de 1 le contrôle d'objectif donc toujours dans cette guerre du primaire qui risque d'être très important dans Nexus Paria surtout avec justement les missions secrètes qui peuvent vous donner 20 points lorsque vous contrôlez 3 objectifs qui ne sont pas dans votre zone de déploiement ça peut être intéressant pour l'instant c'est surtout des optimisations qui vont améliorer justement l'efficacité de votre armée donc après avoir parce que du coup c'est des optimisations qui se reposent sur l'efficacité de vos unités si vos unités sont vraiment nulles nulles du coup ces optimisations ne vont pas forcément être très intéressantes au final en tout cas ne vont pas vraiment faire de bascule pour que ce soit sur le côté attrition ou sur le contrôle du champ de bataille au niveau des stratagèmes on va commencer avec Dark Network Hey salut Nick merci beaucoup pour le follow et bienvenue à toi Dommage le plus 1 pa est limité petit plus 1 sur une bedblade le kiff 20 neophytes OC3 let's go ouais alors Dark Network donc c'est l'étape de renfort de la phase de mouvement de votre adversaire juste après qu'une unité ennemie soit arrivée sur le champ de bataille depuis les réserves une unité Astra Militarum ou du culte de votre armée en excluant les monstres et les véhicules votre unité peut faire un mouvement de 6 pouces donc c'est un mouvement réactif ouais c'est ça et ça se finit là dessus regarde un petit peu la note qu'on m'a laissée après avoir fait arriver une unité à 12 pouces ah oui il faut quand même qu'elle soit à 12 pouces ah oui à cause de la barre rouge de Youtube et la barre de lecture on ne voyait pas mais ouais il faut que l'unité du coup ennemi il faut que votre unité soit à 12 pouces de l'unité qui arrive en réserve depuis les réserves et là vous pouvez faire un mouvement normal c'est assez restrictif mais c'est pas mal parce que si l'adversaire fait une FEP à 3 bon bah vous pouvez reculer de 6 même si ça sert pas à grand chose mais ça peut vous éviter certaines armes qui demanderaient d'être à 1000 portées par exemple pour enlever un peu de l'étalité à l'adversaire par contre ouais sur des unités qui contre lesquelles on arriverait à 9 pouces on pourrait faire un mouvement en fait ce qui est sympa avec ce stratagème c'est que vous vous dites en gros à votre adversaire bah très bien tu vas arriver des réserves ok c'est cool mais alors du coup tu arrives à 12 pouces ou moins pour me laisser faire mon mouvement réactif salut Farscape ou alors tu fais toujours à plus de 12 pouces comme ça j'ai pas mon mouvement réactif mais en contrepartie tu peux pas charger j'aime beaucoup cet aspect là donc ouais 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 on va vraiment falloir s'étendre sur le champ de bataille et puis après ça va dépendre contre quel genre d'armée si c'est des si c'est une armée enfin une armée que vous affrontez qui possède justement des unités qui arrivent depuis les réserves mais qui n'ont pas une grosse enfin une grosse phase de mouvement ah c'est pas terrible je me tire ne me demandez pas pourquoi je suis parti ça c'est un peu ça par contre le vrai point faible de ce stratagème c'est que ça se fait à l'étape de renfort de la phase de mouvement adverse et souvent quand on a des grosses unités en réserve on aime bien faire arriver précipité sauf que arriver précipité c'est à la fin de la phase de mouvement adverse et du coup vous ne pouvez pas faire dark network donc ça c'est un peu dommage merci beaucoup merci beaucoup Razor pour le reprive de 4 mois 4ème mois merci beaucoup je te fais je te fais des boyous il y a d'ailleurs vendredi Razor on peut se faire une partie 40k à 1000 points pour que tu puisses tester le stabilisateur voilà le message est passé donc ok j'aime bien ce stratagème parce que justement vous lancez le message en mode bah écoute est-ce que tu veux faire pas 12 et dans ce cas là à 12 ou moins et dans ce cas là j'ai mon mouvement réactif ou alors est-ce que tu fais pas plus de 12 j'ai pas mon mouvement réactif mais tu peux pas me charger parce que t'es à plus de 12 donc ça j'aime bien ensuite on va avoir acceptable losses durant votre phase de tir unité astra militarum de votre armée donc là ça ne marche pas en sélectionnant une unité du culte sélectionnez une unité ennemie à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités du culte cette fois-ci de votre armée jusqu'à la fin de la phase votre unité peut faire des attaques à distance ciblant cette unité ennemie donc vous pouvez tirer sur une unité ennemie qui est à engager avec une unité culte genestillers et donc si vous le faites après avoir résolu vos attaques vous lancez un dé 6 pour chaque unité culte genestillers et sur un 5 plus l'unité va subir des 3 blessures mortelles plus 1 ça va vous avez une chance sur 3 de subir entre 2 et 4 blessures mortelles donc une moyenne de 3 ça va franchement le prix à payer pour tirer sur une unité qui est engagée contre vous parce qu'en plus c'est même pas une question de gros calibre de monstres ou de véhicules c'est par exemple moi je pense à mes thunderwolf quand je suis engagé contre une unité du culte si derrière j'ai une unité astra militarum genre un tank commander ou un ou juste un leeman russ battle tank qui peut relancer léger pour toucher les 1 ou la full relance des touches suivant si t'es sur un marqueur objectif ou pas bref en général je dis aux gens bah non tu peux pas me tirer dessus parce que je suis engagé et là le gars il me dit bah non je paye 2 pc puis c'est bon et là je fais euh euh mais non salut salut Zazu bienvenue à toi merci beaucoup pour le follow donc là j'ai envie de dire bah non non t'as pas le droit non je veux pas je veux pas que tu me tires dessus j'ai pas envie bon après ça coûte 2 pc c'est pas un battle tactique donc va falloir voir si dans le culte on peut justement générer des points de commandement assez facilement pour pouvoir justement grâce à ce détachement pour 2 points de commandement pouvoir tirer dans un corps à corps en fait donc stratagème très intéressant j'aime beaucoup la mécanique à voir au niveau des listes d'armée comment ça va pouvoir justement s'articuler entre ces unités Astra Militarum et du culte ah pardon je spoilerai non non ne spoilez pas oh on est en train merci Nick pour le prime merci beaucoup et on a le train de la hype qui approche waouh j'ai jamais compris à quoi ça servait mais bon allez prochain prochain strata in the shadow of iron donc c'est quoi c'est iron c'est le métal l'acier plutôt donc à l'ombre de l'acier donc à n'importe quelle phase juste après qu'unité ennemie ait fini un mouvement à 9 pouces d'un marqueur culte en bouche ok une unité Astra Militarum véhicule de votre armée sélectionnez l'un des marqueurs en buscade du culte vous pouvez setup donc mettre en jeu un marqueur culte en bouche n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute unité ennemie est entièrement à 6 pouces de votre unité ah ok ah ok donc en fait l'adversaire finit son mouvement à 9 pouces ou moins d'un d'un marqueur du culte vous payez un pc vous payez un pc vous choisissez une unité Astra Militarum véhicule de votre armée qui est en jeu du coup vous prenez le marqueur culte en bouche select one donc vous ciblez vous choisissez un marqueur du culte en bouche et vous pouvez le mettre en jeu n'importe où sur le champ de bataille donc en gros vous sauvez votre marqueur qui devrait normalement disparaître via le mouvement à 9 pouces de l'unité ennemie et vous le mettez en gros à 9 pouces des unités ennemies et à 6 pouces sont entièrement à 6 pouces de votre véhicule Astra Militarum je trouve ça plus intéressant que le fait de bouger un marqueur de 6 pouces en soi salut la corneille ok pas mal ensuite durant la phase de tir ou de combat adverse juste après qu'une unité donc Infanterie Astra Militarum régiment de votre armée en excluant artillerie et personnages et donc lorsqu'elle est détruite donc cette unité d'infanterie vous pouvez donc cibler cette unité au moment où elle est détruite vous lancez un dé sur 3 plus votre unité est placée en réserve enfin en embuscade du culte et vous pouvez placer un marqueur du culte à n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute unité ennemie et si vous ne pouvez pas placer de marqueur il n'est pas placé ok donc en fait vous réanime vous elle est détruite elle est remise en embuscade du culte donc en fait vous la ranimez pour un PC ça m'a l'air abusé ça ça m'a l'air complètement pété attendez j'ai envie de revenir sur les règles du détachement vous pouvez pas mettre d'aircraft commissaire héros épiques tempestus green rattling non mais attends pour un PC tu peux faire revenir une escouade de 20 d'escorp de Krieg qui ont la feel no pain la ranimation de figurines détruites il me reste des bend blades nul le strat non tu peux pas parce qu'il faut être infanterie et régiment mais oui mais pour moi je pense en fait infanterie et régiment je me dis que 20 d'escorp de Krieg vous êtes insensible à 5 vous ranimez des gars c'est fort je trouve ça fort moi ça permet d'utiliser la règle d'armée sur les astras et pas seulement le culte ben ben c'est infanterie c'est bien connu peut-être une corneille à 3 yeux mais faut te suivre ah mon vieux franchement je trouve ça fort moi je louche t'as le 3ème oeil qui vérifie que les 2 autres ne louchent pas c'est ça ah la la bon 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 on va regarder le suivant suppress and overwhelm donc c'est votre phase de tir juste après qu'une unité Astra Militarum de votre armée est tirée donc cette unité Astra Militarum le reste des descorps c'est vache pour des gars qui cherchent justement à mourir ah c'est une nouvelle non ils disent même pas que c'est une nouvelle unité mais ouais donc suppress and overwhelm sélectionner une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs des attaques de l'unité Astra Militarum jusqu'à la fin du tour cette unité ennemie ne peut pas être ciblée par le stratagème tir en état d'alerte et chaque fois qu'une unité Genestillers du culte de votre armée sélectionne cette unité ennemie comme cible d'une charge vous pouvez relancer le jet de charge je crois que c'est ça ouais tu relances le jet de charge c'est bien ça pour un CP ça c'est fort pour un PC une unité que t'as touchée avec n'importe quelle unité Astra Militarum déjà elle peut pas Fire Overwatch donc en gros par exemple vous affrontez des Thousand Suns qui ont plein de lances flammes que vous voulez charger normalement vous savez que vous allez vous prendre un Overwatch de dingue bah là vous lui dites nope 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 tu ne feras pas de d'Overwatch mais en plus mon unité du culte qui va te charger je relance la charge très très fort j'aime beaucoup pour l'instant c'est un détachement que j'apprécie ça a l'air d'être un détachement de Horde clairement surtout avec le renfort régimentaire donc très très fort et enfin on va avoir Symbiotic Destruction pour un PC c'est un battle tactique durant votre phase de tir une unité Astra Militarum et une unité Hygiennée Steelers Cult de votre armée qui n'a pas encore été sélectionnée pour tirer à cette phase sélectionnez une unité ennemi visible des deux unités que vous avez choisi qui a porté d'engagement d'au moins une arme de tir pour chacune de ces unités donc les deux unités que vous avez sélectionnées doivent voir la même unité ennemie et en plus vous devez avoir une arme de tir à porter bon en même temps vous êtes en phase de tir si vous choisissez une unité ennemie c'est que forcément vous êtes à porter de tir sinon c'est pas très intéressant et donc jusqu'à la fin de la phase les figurines de cette unité peuvent seulement faire ses attaques sur l'unité ennemie puisque là on avait compris et quand vous le faites à chaque fois qu'une figurine fait des attaques vous relance ok vous avez une relance des 1 pour blesser oh là là tout le texte pour dire tu choisis deux unités elle doit voir la même unité ennemie et être à porter deux tirs d'au moins une arme patati patata et t'as la relance des 1 pour blesser waouh Game Talk Shop des fois je pense que vous simplifiez la vie mais ok ok c'est un fiabilisateur c'est pas incroyable après ce qui est bien c'est que ça va se faire sur deux unités une Astra Militarum une Genesteaders du culte ça peut être deux véhicules donc potentiellement en plus c'est unités Astra Militarum alors attendez je sais plus si on peut faire encore des escadrons en Astra Militarum avec les Lehman Ross Astra Militarum Battle Tank il est où le Battle Tank je crois que j'y suis bientôt ah Lehman Ross Battle Tank non c'est une unité de un gars ok donc on peut plus faire d'escadron ça marche donc ok en V10 on peut plus faire d'escadron donc un Battle Tank potentiellement comme ça vous avez la relance des jets pour toucher et la relance des jets pour blesser après il y a sûrement un truc à faire avec les véhicules du culte le hic que certaines règles ne vont pas marcher avec culte genre Lehman Ross qui donne plus un PA marche que sur l'Astra c'est que à HH maintenant ah d'accord c'est que en hérésie de russe ok ok donc on a un fiabilisateur on a moi suppress and overwhelm je trouve ça extraordinaire le renfort régimentaire je le trouve extraordinaire les pertes acceptables je trouve ça tellement dingue j'adore le coup du marqueur aussi ça c'est plutôt cool pour rapatrier des marqueurs sans avoir trop de soucis avec par contre je vais regarder je vais revoir un petit peu les optimisations notamment comme tu me disais ah oui le bonus de pénétration d'armure ça va pas marcher avec les battle tanks effectivement ça marche qu'avec l'infanterie ou les unités montées alors unités montées ah oui mais unités montées Astra Militarum donc ça marche pas avec les motocrotes du culte donc unités montées il n'y a que les dada comme dirait Giriot les chevaches c'est tout donc c'est possible qu'au niveau des optimisations on prenne au moins Adaptive Reprisal pour avoir l'intervention héroïque facile ils peuvent pas avoir d'ogreen ah j'aurais bien vu un ogreen en culte genestealers je retrouvais ça trop drôle ah oui les poneys de base et ceux de la descope effectivement il va falloir aller voir du côté Forgeworld je pense quand même que le bonus de PA sera bienvenu tout de même mais je pense que juste l'overwatch à 5 plus quand vous avez des gros pavés d'unités la possibilité de faire une intervention héroïque pouvoir tirer dans le cac je pense que les stratagèmes sont plus intéressants globalement que les optimisations même si vous allez avoir quelques petits plus mais rien que le stratagème qui empêche l'overwatch caramba caramba le suppress and overwhelm là ici oh my gosh entre ça et le fait de pouvoir tirer dans le corps à corps c'est super fort pour screen et faire les riders reviennent bien pour screen et faire rentrer lance et s'en part on va voir ensuite on va passer à un autre détachement ce sera le host of ascension au niveau de sa règle de détachement à chaque fois qu'une unité culte Genestillers de votre armée arrive sur le champ de bataille en tant que renfort jusqu'à la fin de la jusqu'à la fin de la prochaine phase de combat les armes équipées par les figurines de cette unité ont touche soutenue 1 et ignore couvert oh ça sent le canon sismique ça oh les décharges d'armes de tir ignore couvert touche soutenue 1 alors par contre c'est à partir du moment où ils arrivent en renfort donc on pourrait se dire ok on peut peut-être faire une arrivée précipitée mais en fait arrivée précipitée c'est sous-optimal parce qu'en fait vu que vous avez votre bonus jusqu'à 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 la prochaine phase de combat si vous faites arrivée précipitée vous allez garder votre ah non pardon jusqu'à la fin de votre prochaine phase de combat ah ouais donc si avec arrivée précipitée vous le gardez un sacré moment parce que vous vous avez arrivé pendant le tour adverse j'avais pas fait gaffe au your next fight phase your c'est votre phase donc du coup ça vous permet de tenir le tour donc vous pouvez faire un overwatch parce que c'est les armes sont équipées qui gagnent sustain it ah je suis pas je sais pas si je pense je pense que ça marche sur l'overwatch que vous faites arriver précipité donc je présume que ça marche sur un overwatch donc ouais arriver précipité fort pour le coup bon après ça consomme deux pc en tout mais bon ensuite première optimisation on va avoir un shink in their armor donc figurine culte à chaque fois que le porteur arrive sur le champ de bataille en tant que renfort jusqu'à la fin de votre prochaine phase de combat les armes à distance ont le létalite donc ok ça fait que tu as létalite touche soutenue euh ah attendez parce que dans le dans le détachement la touche soutenue vous l'avez sur vos armes de mêlée aussi parce que c'est weapon equiped alors que là l'optimisation c'est ranged weapon en tout cas vos armes à distance auront touche soutenue 1 létalite in your cover et vos armes de mêlée auront bon in your cover mais on s'en fout et surtout touche soutenue 1 ok 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 bon le host of ascension pour l'instant au niveau détachement et optimisation j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses intéressantes après faudra voir le nombre d'armes vraiment létales qu'on peut avoir chez le culte et pour l'instant ça a l'air de marcher en tout cas pour la règle de détachement ça marche même avec les véhicules prochaine optimisation ce sera édit d'assassination c'est assassination édict donc l'édit d'assassinat je dirais donc culte genestylers figurine only à chaque fois à chaque fois que la figurine dans l'unité du port à chaque fois qu'une figurine dans l'unité du porteur fait une attaque mince hop j'ai appuyé sur mon clavier sans faire explaire qui cible une unité personnage vous ajoutez un og de touche pourquoi pas c'est pas extraordinaire mais si on a une armée qui touche souvent à 4 plus le petit plus 1 pour toucher fera du bing ensuite on a our time is nigh une fois par bataille quand l'unité du porteur déclare une charge le porteur peut utiliser cette optimisation s'il le fait jusqu'à la fin de la phase vous ajoutez 2 og de charge de l'unité du porteur donc ça veut dire que si vous arrivez depuis les renforts que vous claquez ça vous avez non pas une charge à 9 mais une charge à 7 ce qui fait que vous allez réussir 50% vous avez 50% de chances de réussir la charge et avec une relance je crois qu'on avoisine les 60 65% donc non c'est une bonne optimisation puis c'est un clin d'oeil à toutes les petites tous les petits bonus qu'on pouvait mettre sur les unités en V9 et il y en a une qui s'appelait justement Our Time Is Night non franchement il faut voir un petit peu ce que donnent les unités avec les disqueuses parce que de mémoire en V9 ça faisait très mal donc quand t'as une full unité de disqueuses avec plus 2 à la charge si derrière tu peux choper une reroll sans forcément devoir utiliser un PC franchement ça se prend et enfin on va voir Proling Agitant donc de toute façon c'est que des figurines occultes Genestillers au niveau des optimisations cette fois-ci c'est une fois par tour alors que Our Time Is Night c'est vraiment par bataille là c'est par tour de joueur quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance ou de retraite à 9 pouces de l'unité du porteur si l'unité du porteur n'est pas en cause G n'est pas à portée d'engagement d'une unité ennemie elle peut faire un mouvement normal de jusqu'à des 6 pouces oh c'est pas mal ça ah j'aime bien vous avez un mouvement réactif inclus bon c'est du des 6 pouces malheureusement je pense qu'elle sera souvent prise si l'optimisation est pas trop chère si elle est aux alentours de 15-20 points grand max ça pourrait être régulièrement joué vu qu'en plus c'est une fois par tour donc c'est à dire qu'à votre tour vous pouvez réagir à un mouvement réactif vous pouvez faire un mouvement réactif ouais parce que c'est pas dit durant la phase de mouvement de Nana c'est quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance ou de retraite et souvent quand vous allez faire un mouvement réactif on vous dit que vous faites un mouvement normal donc quand vous le finissez et que vous êtes à 9 pouces vous pouvez faire des 6 pouces de move c'est ça Razor donc ouais 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 c'est assez drôle à voir en tout cas les mouvements réactifs c'est bien mangez-en au niveau des strata on va avoir Deadly Snare donc durant la phase de charge de votre adversaire juste après qu'une unité ennemie ait déclaré une charge une unité infanterie du culte de votre amée qui est la cible de la charge vous lancez un D6 de 2 à 4 l'unité ennemie souffre de D3 blessures mortelles et sur un 5 plus ça souffre de 3 blessures mortelles ouais je suis pas pas fan je ne suis pas fan ça va vraiment dépendre de l'unité qui souhaite te charger en vrai 3 blessures mortelles si c'est des répentias parce qu'elles ont qu'un point de vie et chacune tabasse comme des sourdes là tu seras content mais après elles ont une insensible à 5 plus donc elles peuvent aussi absorber donc ouais je suis pas fan ensuite on a Coordinate Trap au début de votre phase de tir ou de votre phase de combat 2 unités du culte de votre armée qui n'ont pas été sélectionnées pour tirer ou combattre sélectionnez une unité ennemie si ce stratagème est utilisé à la phase de combat cette unité ennemie doit être à portée d'engagement des 2 unités du culte sinon je présume c'est juste visible parce qu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de vos unités font des attaques peuvent seulement cibler l'unité ennemie et si elle est éligible blablabla et vous pouvez quand vous résolvez vos attaques vous avez un plus 1 pour blesser ouais c'est ça add 1 to the wound roll vous avez plus 1 pour blesser ce qui est bien c'est que ce plus 1 pour blesser bon par contre il coûte 2 pc mais il est battle tactique donc à voir au niveau des personnages toujours mais plus 1 pour blesser contre n'importe quoi sur 2 unités bon par contre elles doivent cibler la même unité ennemie franchement c'est très fort c'est très très fort surtout que derrière vous avez des armes qui sont touche soutenue avec l'optimisation potentiellement touche fatale c'est bien ensuite on va avoir lying in wait donc ça aussi c'est un clin d'oeil à des améliorations d'unités que l'on avait en v9 la phase de mouvement adverse une unité de ligne culte de votre armée qui est en embuscade du culte jusqu'à la fin de la phase quand quand vous arrive quand votre unité arrive en utilisant un marqueur en busquette du culte mettez votre unité n'importe où sur le champ de bataille à 6 pouces de n'importe quel marqueur en busquette du culte sans être à portée d'engagement d'aucune unité enfin sans être à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies ok ça vous permet en fait de faire une sorte d'arrivée précipitée en plus quelque part donc c'est intéressant surtout c'est un Willy Within 6 pouces en fait donc si vous avez des armes à fusion ou autre à faire proc sur une portée comme celle-ci c'est plutôt bien ok pour l'instant vous avez un plus 1 pour blesser vous avez une faible à 6 pendant le tour adverse ce qui fait que ça vous permet d'être mobile durant votre tour lorsque votre adversaire aura fini le sien non j'aime bien pour le moment c'est plutôt de bons stratagèmes en dehors du premier que je trouve moyen alors ensuite on a primed and redied donc c'est durant votre phase de tir ou de combat une unité du culte de votre armée qui n'a pas été sélectionné pour tir ou combattre parce qu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de votre unité fait une attaque ok vous avez juste des touches critiques sur du 5 plus donc pour un pc à votre phase de tir vous avez votre unité où vous avez 1000 optimisations touche fatale quand vous arrivez en jeu vous êtes touche fatale ignore couvert et vous faites des critiques à 5 plus il ne manquerait qu'une chose mais il me semble que le primus vous le permet c'est d'avoir des relances de jet de touche donc on verra ça un peu plus tard mais là c'est fort return to the shadow donc durant la phase de tir de votre adversaire juste après qu'une unité ennemie est tirée une unité du culte enfin une unité infanterie du culte de votre armée était sélectionnée comme cible d'une ou plusieurs de ses attaques vous la retirez du champ de bataille vous la placez en réserve on n'a pas de restriction sur la portée d'engagement donc ça veut dire que si votre adversaire est engagé avec vous à sa phase de tir donc on est bien dans la shooting phase opponents dans la phase de tir adverse s'il vous tire dessus avec des pistolets donc il vous a bien tiré dessus que vous êtes une unité infanterie du culte ayant été ciblé par une ou plusieurs de ses attaques vous pouvez vous retirer du champ de bataille vous vous retirez du champ de bataille même si vous êtes à portée d'engagement j'ai quand même vérifié si j'ai pas raté un truc en faisant le recadrage mais what ? non c'est ça il n'y a pas de restriction sur la portée d'engagement c'est trop fort ça par contre je trouve que c'est que c'est vraiment pété bon après il faut que le mec vous tire dessus à portée à portée d'engagement s'il sait que vous pouvez partir si jamais il vous tire dessus il ne va pas vous tirer dessus s'il génère beaucoup d'attaques mais en soit wait wait c'est très fort et enfin on va avoir tunnel crawler durant votre phase de mouvement une unité du culte de votre armée qui est arrivée en utilisant la capacité frappe profondeur à cette phase votre unité peut être setup donc elle peut arriver n'importe où sur le champ de bataille il y a plus de 6 pouces horizontalement de toute unité ennemie il y a plus de 3 pouces ou à plus de 3 pouces horizontalement si votre unité est battle line donc en gros soit vous avez une feb à 6 soit vous avez une feb à 3 dans tous les cas une unité ciblée par ce stratagème ne sera pas éligible pour déclarer une charge durant le même tour salut zadibou bienvenue à toi ok très bien j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression que ça ressemble un peu au détachement de l'index vous aviez aussi cette feb à 3 donc à voir franchement je l'aime bien ce détachement je le trouve pas mauvais vous avez un plus un pour blesser sur deux unités donc vous êtes quasiment sûr de tuer ce que vous voulez quand vous arrivez des feb en fait à chaque fois il faut avoir ses capacités pour revenir en réserve enfin retourner en réserve revenir sur le champ de bataille profiter de la touche soutenue et générer vos touches vos touches critiques sur 5 plus votre plus un pour blesser votre capacité à revenir en réserve grâce à retourne to the shadow vous avez le laying in wait pour justement faire une espèce d'arrivée précipité et le tunnel crawler pour faire des feb à 3 pouces afin de valider des objectifs secondaires non franchement c'est un superbe outil maintenant on va falloir essayer de combiner l'attrition avec vos unités qui arrivent en jeu ça va être la plus grande difficulté je pense ah c'est une refonte de l'index d'accord ok donc c'est bien celui-ci qui est une refonte au moins je me trompe pas sans connaître par coeur le culte gène on va passer à un autre détachement et ce sera le outlander's claw donc celui-ci je crois c'est le spécialiste des motocrotes ouais des unités montées et véhicules c'est ça alors déjà vous avez Rapid Take Cover vous doublez la caractéristique de contrôle d'objectifs des unités montées et des véhicules déjà Genesteyer's Cult of Speed ouais c'est ça j'espère que les joueurs qui joueront ce détachement peindront leur figurine en rouge pour aller plus vite évidemment mais doubler le contrôle d'objectif alors faudra voir si les motos sont objectif 2 parce que objectif 2 passe à 4 comment dire que je trouve ça un peu beaucoup fort par contre si c'est objectif 1 bon bah ça passe à 2 c'est réglot par contre les véhicules en général on est sur des véhicules je crois qui sont OC 2 ou 3 donc on passerait à 4 ou 6 et si jamais c'est objectif contrôle 6 ça rigole pas fort dans tous les cas en plus on va voir à la fin de la phase de commandement si une unité ou plus d'Atalan Jackal de votre armée est à portée d'un marqueur objectif que vous contrôlez ce marqueur objectif reste sous votre contrôle jusqu'à qu'en gros vous êtes sticky objectif ok donc vous avez des motos qui doublent leur contrôle d'objectif et en fin de phase de commandement vous êtes sticky d'accord donc au moins sur ce qui est contrôle du primaire vous allez être pas mal pour le coup ensuite au niveau des optimisations alors le premier merci beaucoup pour le follow Juligno Joule merci beaucoup pour ton follow Juligno et bienvenue à toi parmi nous donc à chaque fois qu'une figurine de l'unité du porteur fait une attaque à distance s'il a débarqué d'un transport à ce tour vous pouvez relancer les jets pour toucher c'est une super une super optimisation ça je pense qu'elle sera auto incluse il y a un petit côté Drucary je trouve avec ça les Drucary ils ont un détachement quand ils débarquent d'un véhicule ils ont plus d'un pour blesser au corps à corps et au tir je sais plus ce que c'est bref il gagne ignore couvert je crois au tir mais voilà là vous avez une reroll des touches donc c'est bénéfique ensuite on va avoir cartographique d'Atalish quand le porteur embarque dans un transport à chaque fois que le transport est sélectionné pour tirer jusqu'à la fin de la phase vous améliorez donc la balistique skill donc c'est la capacité de tir des armes à distance dont est équipé le transport résultant de sa capacité pont de tir par un donc en gros vous donnez un plus un à la capacité de tir des armes que vous allez utiliser via la capacité pont de tir par un maintenant il va falloir s'intéresser à des personnages pour pouvoir optimiser ça il faut voir si on a un personnage qui permet lorsque vous débarquez en phase de mouvement vous tirez puis vous faites un mouvement après avoir tiré pour pouvoir embarquer dans votre transport et ensuite utiliser puisque vous avez embarqué dans le transport vous utilisez justement votre firing deck non c'est pas quand il l'embarque c'est lorsqu'il est embarqué donc peu importe qu'il l'embarque ou pas mais bon si vous avez cette capacité à pouvoir marcher sur les fusées laser bof en tout cas voilà vous pouvez optimiser ça si vous pouvez bouger après avoir tiré pour pouvoir embarquer dans votre transport et reprofiter de vos armes de tir via le pont de tir oui le retour de la combo qui trigger c'est ça bon après si personne n'a justement cette capacité de mouvement après tir dans le culte pour pouvoir profiter pleinement de cette optimisation bon bah tant pis vous allez laisser votre personnage et son unité embarquer dans le transport et ça fera le travail aussi mais c'est juste que du coup on pourrait abuser de cette règle via cette synergie ensuite on va avoir la serpentine tactique donc c'est seulement culte genestillers monté donc je crois qu'il n'y a qu'une enfin en tout cas il n'y a qu'un seul personnage monté en culte genestillers donc c'est l'Alphus Atalan Alphus je crois un truc comme ça et donc l'unité du porteur est éligible pour tirer après avoir battu en retraite alors sachant n'oubliez pas comme je le disais avec les soeurs de bataille désormais pour pouvoir faire une action il ne faut pas être éligible au tir c'est très particulier il faut il y a plusieurs critères à respecter par exemple ne pas être OC0 ne pas avoir avancé ne pas avoir déjà tiré ne pas être battle shock etc etc ah donc c'est Alphus Jackal ok en anglais et enfin on va avoir Starfall Shell pareil figurine montée donc l'Alphus Jackal durant votre phase de tir après que le porteur est tiré donc là c'est que les tirs du personnage sélectionnez l'unité ennemi qui a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques faites par un fusil de sniper du culte donc c'est très précis comme arme jusqu'au début de votre prochaine phase de tir à chaque fois qu'une figurine de l'unité ennemi fait des attaques elle subit en gros OK en gros vous tirez avec votre sniper dans l'unité et vous lui infligez jusqu'au début de votre prochaine phase de tir un moins un pour toucher c'est pas mal j'espère qu'elle ne coûtera pas trop cher pour la rendre vraiment intéressante sinon moins en tout cas le cartographique d'Atalish et l'assaut commando me semblent très intéressants ensuite on va regarder les stratagèmes avec ça alors A Long Shadow Wet Trail n'importe quelle phase juste après qu'une unité ennemi ait fini un mouvement à 9 pouces d'un marqueur embuscade du culte une unité Atalan Jackal de votre armée qui est en réserve via l'embuscade du culte sélectionnez un de ces marqueurs embuscade du culte vous pouvez faire arriver le marqueur du culte que vous avez choisi n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute unité ennemie et entièrement à 6 pouces d'un ou plusieurs des bords du champ de bataille ok jusqu'à la fin de la bataille vous pouvez sélectionner l'unité d'Atalan Jackal pour arriver en embuscade du culte via ce marqueur là donc c'est un peu comme ce qu'on avait vu dans un détachement précédent qui faisait à peu près la même chose mais pour un autre type d'unité qui était les Genestillers Pure Souches ensuite on va voir le Deft Manoeuvring le Deft Manoeuvring durant la phase de tir adverse juste après qu'une unité ennemie ait sélectionné sa cible une unité Achille Rage Runners et enfin ou Atalan Jackal de votre armée qui a été ciblée enfin qui a été choisi comme cible de ses attaques vous gagnez tout simplement une invulérable à 4 plus c'est très fort sur les Atalan Jackal je sais pas si vous pouvez toujours faire des gros packs comme en V9 je crois que c'était deux packs de 20 motos il me semble ou là du coup l'invue A4 c'est très très fort pour un Achille Rage Runner c'est un peu moins intéressant dans le sens où c'est juste une cible en gros l'invulnérable est répartie que sur une seule figurine pour le coup parce que je pense pas qu'on puisse faire des escadrons peut-être que je me trompe ah maintenant c'est 10 max ok non c'était pas des motos de 20 je crois que c'était des unités de 10 mais vous pouviez mettre des quads ouais voilà c'est 8 motos plus 2 quads c'est vrai on peut faire des escadrons de 2 Achilles ok donc ouais à la rigueur sur un escadron de 2 Achilles la vue A4 sur les 2 c'est ok je la vois particulièrement bien sur les motos je peux enlever 50% de létalité à l'adversaire comme ça plus c'est un battle tactique donc on verra si on peut réduire les coups ou pas mais je trouve ça intéressant ensuite on va avoir le Devoted Crew durant la phase de tir de votre adversaire toujours ou durant la phase de combat adverse juste après qu'une unité et demie ait choisi sa cible cette fois-ci vous pouvez choisir un Goliath en gros soit la version char d'assaut ou la version transport qui a été pris pour cible par les attaques de l'unité adverse jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une attaque cible votre unité vous lui infligez un moins 1 dégât ça c'est bien il me semble que c'est quand même assez tanky pardon les Goliath donc un moins 1 dégât c'est très très bon ensuite on va avoir Close Rain Shootout alors c'est durant votre phase de tir une unité montée ou véhicule du culte de votre armée qui n'a pas encore été sélectionnée pour tirer à la fin de la phase j'ai l'impression que ce sont des armes à distance ça fait quoi vous gagnez Lethal Hit sur une unité ennemie à 18 pouces de ce que me dit Grahou bon Lethal Hit c'est bien surtout sur les motos parce que de mémoire ils ont quand même une chier de tir donc à chaque fois de toute façon que vous avez un bonus plus vous avez plus le bonus va impacter un nombre d'attaques plus il sera intéressant après il ne faut pas non plus que ce soit des attaques de force 3 PA 0 dégâts 1 mais si ça a un petit peu de PA genre je ne sais pas PA-1 dégâts 1 ça reste très très bien si vous avez je ne sais pas genre 48 tirs quoi ok c'est un battle tactique aussi ensuite on va avoir Uncircling the Prey donc c'est durant c'est à la fin de la phase de combat de votre adversaire une unité montée ou véhicule du culte de votre armée qui n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies et entièrement à 9 pouces d'un bord du champ de bataille vous retirez l'unité du champ de bataille vous la placez en réserve stratégique et bien c'est fort c'est très très bien elles partent et elles reviennent donc on prend c'est un bon strata pour l'instant vous avez surtout des strata défensifs l'invue à 4 le moins un dégâts repartir en réserve vous avez juste le close range shootout pour avoir le lethalite et après pour faire mumuse avec les marqueurs d'embuscade du culte et enfin le dernier strata c'est rapid feint durant la phase de mouvement adverse juste après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement d'avance mouvement normal ou de désengagement une unité achille ou atalane jackal de votre armée à 9 pouces de cette unité ennemie vous avez un mouvement réactif de 6 pouces donc ouais ça va être intéressant de voir un petit peu ce que va donner ce détachement que vous êtes sticky objectif vous avez tous vos véhicules là et les atalanes vous avez votre capacité de contrôle d'objectif qui est doublée derrière vous pouvez mettre une invue à 4 pour gagner en résilience vous pouvez mettre un moins un dégât sur le goliath peu importe qui vous tire dessus pour bien sûr jusqu'à un minimum de 1 dégât vous avez le lethal hit si vous avez beaucoup de saturation avec des petites PA-1 ouais genre moins un ignore couvert ça va être très très fort après si c'est mieux que PA-1 bah tant mieux vous avez de quoi vous repositionner aussi bien en mettant une unité en réserve stratégique qu'en faisant un mouvement réactif d'un point de vue purement gameplay style de jeu j'aime beaucoup les motos sont heavy stubber de base 36 pouces 3 tirs rapid fire 3 ok elles ont ça de base mais après il faut voir les armes spé que tu peux avoir genre les lances grenades les conneries dans le genre bon en tout cas c'est plutôt sympa comme détachement à voir en fait en dehors d'un stratagem battle tactique il faut espérer pouvoir réduire à 0 PC et répéter le stratagem pour pouvoir au moins le mettre sur 2 unités de moto ça pourrait être intéressant après s'il n'y a rien de réellement intéressant bof je pense là mou de laser minier un tiers et enfin je crois qu'il nous en reste un encore ou deux je ne sais plus là on va regarder le Xenocryde Congrégation en capacité de détachement donc pour chaque acolyte hybride métamorphhybride et néophyte hybride dans votre armée quand une unité quand une figurine personnage ou plus mène cette unité vous pouvez relancer le jet d'avance et le jet de charge et si cette figurine personnage a le mot clé magus primus ou acolyte icon ward cette figurine a l'insensible à la douleur 3 plus quand il mène une unité ah ouais donc ça va être dur de sniper les persos là parce que vos magus vos primus et vos acolytes ont une insensible à 3 plus alors c'est pas l'unité du porteur enfin c'est pas l'unité du meneur c'est que le personnage en lui même qui a l'insensible à 3 plus mais ça tu le snipes pas en fait le lance flamme lourd ouais qui doit être force 5 perd moins un dégât dans les quads qui en savent pas les motos ça marche bon on verra avec les datasheets donc ok vous avez une simple relance de l'advance et de la charge et vos personnages ont une insensible à 3 plus donc il va vraiment falloir que le magus primus et l'acolyte icon ward donnent de vrais bonus à leurs escouades d'acolytes pour vraiment avoir un réel impact ensuite première optimisation on a did that speak to the masses donc magus primus icon ward une fois par tour donc tour de joueur quand vous lance quand vous faites un jet pour une unité de ligne pour la règle embuscade du culte si le porteur est sur champ de bataille vous pouvez relancer le résultat ah oui ça améliore vos chances parce qu'à 5 plus re-roll on est proche des 50% de mémoire parce que vous faites votre jet vous avez raté donc on était à une chance sur 3 on était à à 2 chances sur 6 vous passez à 3 chances sur 6 on est à une chance sur 2 c'est ça ouais did that speak to the mass ça va être auto inclus ça clairement ensuite on va avoir le dénonciateur des tyrans donc c'est pareil magus primus icon ward je pense que ce sera pareil pour tous à chaque fois qu'une figurine de l'unité du porteur fait des attaques qui cible une unité personnage vous avez plus 1 pour toucher plus 1 pour blesser ah on retrouve notre fameux bonus 5 plus re-roll ça fait 55,5% de réussite ouais ouais donc plus 1 touche bless j'aime beaucoup sachant que unité personnage n'importe quelle unité adverse où il y a un personnage dedans toutes les armées ont ça genre la green tide tous les boys ont un personnage dedans donc ce sont toutes des unités personnages donc là vous avez un plus 1 touche bless ok le gen si reliquant c'est les mêmes magus primus et icon ward vous pouvez relancer les tests de battle shock pour l'unité du porteur ça peut être pas mal mais c'est pas forcément prioritaire et enfin vous avez incendiary inspiration pareil magus primus icon ward l'unité du porteur est éligible pour déclarer une charge à un tour ils ont avancé bah pour moi en fait les 3 optimisations c'est les la première la deuxième et la dernière est-ce que vous avez une chance sur deux de ramener des battle lines tant que votre gars avec le did that speak to the masses est sur le champ de bataille bah à chaque fois vous pouvez relancer le résultat donc si vous l'échouez vous le relancez vous avez le droit à une relance c'est grave enfin c'est donné quoi si ça se trouve cette optimisation elle va être un peu chère peut-être 20-25 points si ce n'est pas 30 le dénonciateur des tyrans bon c'est ciblé sur une unité personnage peut-être aux alentours de 20 points pour un plus un touch bless suivant les gros packs d'unités que vous pouvez avoir et les bonus avec ça peut peut-être faire quelque chose et enfin l'inspiration incendiaire franchement l'advent charge c'est très très bien ça vous permet d'avoir des unités autres que les pures souches genestealers s'ils l'ont toujours qui ont cette capacité à advance et charge ok bah pour l'instant ok pour cette très bonne optimisation je trouve pour les strata on va commencer avec frenzied de dévotion donc phase de combat une unité hybride donc acolyte métamorph ou néophyte hybride de votre armée qui n'a pas été sélectionnée pour combattre à la fin de la phase vous améliorez l'attaque la capacité de combat des armes de mêlée dont sont équipées les figurines en excluant les personnages les personnages ne gagnent pas ce bonus de plus un attaque et plus un CT par contre en contrepartie vos armes deviennent hasardeuses donc à risque lorsque vous allez tirer avec ok vous allez avoir plus une attaque plus un en capacité de combat mais par contre elles seront à risque donc si vous les utilisez vous devez faire un test on est sur quel détachement ? on est sur le Xenocryde Congrégation c'est juste écrit en haut écrit là je suis court c'est marqué voilà c'est un un bon strata je trouve The Downtrodden Rise alors donc ça coûte deux PC quand même c'est pas un battle tactique donc là on paye plein tarif donc c'est à l'étape de renfort de la phase de mouvement adverse si vous n'avez pas de marqueur embuscade du culte sur le champ de bataille une unité acolyte métamorph ou néophyte hybride de votre armée en embuscade du culte à cette phase vous pouvez mettre votre unité vous pouvez entrer en jeu votre unité sur le champ de bataille sans utiliser de marqueur du culte enfin de l'embuscade du culte et quand vous le faites vous la mettez n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute unité ennemie mais pas dans la zone de déploiement adverse on va pas à portée de la zone de déploiement adverse et entièrement à 9 pouces d'un bord du champ de bataille alors c'est fort parce que du coup vous pouvez rentrer en jeu sans avoir de marqueur embuscade du culte mais vous avez quand même certaines limitations vous pouvez pas arriver dans la zone de déploiement adverse je pense notamment à un des objectifs que tout le monde essaie de théoriser c'est celui où vous avez les 3 zones sur le champ de bataille donc la zone de déploiement le no man's land et la zone de déploiement adverse et si vous avez une figurine dans chacune des zones vous marquez 5 ou 6 points je crois mais si vous êtes présent que dans 2 zones vous marquez 3 points je crois donc en fait ce genre de capacité vu que ça ne peut pas vous amener dans la zone de déploiement adverse ça peut être problématique par rapport à ça après en soi vous arrivez via l'embuscade du cul sans aucun souci ou vous n'avez pas besoin de marqueur donc c'est bien ah non c'est 3 points pour 3 donc c'est quoi c'est 2 points pour 2 je me souviens plus non ah non c'est 1 point par zone mais il t'en faut au moins 2 il faut faire 3 au mini je crois que j'ai un document qui traîne Arianexus est-ce que je vais l'avoir là-dedans est-ce que j'ai chopé quelques cartes je ne les ai pas toutes c'est pas celle-ci c'est pas l'inchpin là je suis dans les missions primaires je suis bête non j'ai pas les secondaires encore bon je ne sais point alors je non non c'est vraiment un objectif secondaire où tu dois juste être présent il me semble enfin tu dois faire une action pour être considéré je sais plus quoi dans la zone et tu marques un certain nombre de points en fonction des 3 zones oui oui je parle des Nexus paria oui je ne parle pas du Léviathan ensuite on va avoir The Path of Anguish durant la phase de tir adverse juste après qu'une unité ennemie est tirée une unité avec enfin une unité acolyte ou néophyte hybride donc cette fois-ci les métamorphes ne sont pas pris en compte ouais non non Ajax je ne parlais pas de Lengage d'ailleurs je crois qu'il y a encore Lengage on all front mais ils ont viré la distance des bords du champ de bataille maintenant c'est que en fonction du centre du champ de bataille pour pouvoir le valider donc ce qui est plutôt cool qui est un peu plus simple à faire donc celui-ci pour vos acolytes hybrides ou néophytes votre unité peut faire un mouvement de jusqu'à des 6 pouces mais votre unité doit finir son mouvement aussi près que possible que l'unité ennemie la plus proche quand vous le faites les figurines de votre unité peuvent être bougées à portée d'engagement de l'unité ennemie donc vous avez un surge en fait qui vous permet alors par contre vous le faites à quel moment donc c'est à la phase de tir adverse à juste après que l'unité ennemie est tirée donc elle a au moins tiré c'est pas comme c'est pas comme les serres de bataille où c'est dans Lost Pénitent vous avez un stratagème qui dit c'est au moment où tu me cibles pour tirer que je fais mon surge avant même que tu aies pu tirer et là justement c'est comme les autres surges il faut attendre que votre adversaire ait tiré ensuite on va voir le tireless fervour phase de charge donc unité acolyte métamorph ou néophyte de votre armée qui n'a pas encore déclaré de charge parce qu'à la fin de la phase votre unité est éligible pour déclarer une charge à un tour où elle a avancé ou battu en retraite donc vous avez un advent charge et un désengage charge et quand vous le faites si la cible est une unité attend et quand vous le faites si sa cible une unité ennemie à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités personnages amis vous pouvez relancer le jet de charge donc en gros si l'unité ennemie que vous ciblez pour votre charge est déjà engagée contre un j'ai plus de batterie dans mon casque je disais déjà engagé contre une unité personnage de votre armée vous avez une relance de charge donc pourquoi pas mais de base ça vous donne une advent charge un désengage charge donc c'est très pratique ensuite on va avoir le transcendant celerity donc la célérité transcendante durant votre phase de tir donc on est toujours sur des acolytes des hybrides enfin des métamorphes et des néophytes qui n'ont pas été sélectionnés pour tirer jusqu'à la fin de la phase les armes à distance dont s'est équipé vos figurines ont la capacité à saut donc vous pourrez faire pour deux pc en gros vous avez la célérité transcendante vous allez pouvoir avancer tirer et derrière vous avez la tireless fervor où vous pourrez charger donc ça reste de très bons outils et enfin on finit avec la vengeance pour le martyr durant la phase de tir de votre adversaire ou de combat ou de combat adverse après qu'une unité ennemi détruit une figurine personnage du culte genestealers de votre armée une autre unité non une autre figurine personnage de votre armée parce qu'à la fin de la bataille à chaque fois une figurine acolyte métamorphe ou néophyte hybride et des attaques qui ciblent l'unité ennemie vous pouvez relancer les un pour toucher si la figurine détruite était un magus un primus ou un icon ward c'est la relance déjà pour toucher à la place ok alors par contre il y a quand même un détail à chaque fois on cible une figurine avec un mot clé car c'est lorsque vous avez une figurine personnage qui est détruite par une unité ennemie vous choisissez une figurine personnage du culte de votre armée et jusqu'à la fin de la bataille à chaque fois qu'une figurine acolyte métamorphe ou néophyte hybride fait des attaques elle relance les un ou les g pour toucher donc ça veut dire quand vous allez utiliser ce stratagème vous allez avoir un personnage qui va mourir au plus si c'est un magus ou un primus il ne faut pas oublier que vous avez une insensible à trois plus donc vous allez avoir un personnage qui va mourir vous utilisez ce stratagème vous choisissez en gros une autre unité mais vous ciblez la figurine personnage du culte dans votre unité et jusqu'à la fin de la bataille à chaque fois une figurine acolyte hybride ou néophyte cible l'unité ennemie qui a détruit votre personnage hop vous relancez les un pour toucher ou tous par contre moi ce qui me perturbe c'est pourquoi vous ciblez une autre figurine personnage parce qu'en fait l'effet s'applique sur toutes les figurines de votre armée qui sont en jeu c'est pas on nous dit pas à chaque fois qu'une figurine acolyte métamorphe ou néophyte hybride de l'unité du personnage que vous avez sélectionné aura une relance dg pour toucher c'est pas du tout ça vous choisissez un autre personnage que celui qui est détruit de votre armée et toutes les figurines de votre armée qui sont acolyte métamorphe et néophyte hybride pourront relancer soit les un soit tout en fonction du personnage qui a été détruit donc en gros vous maudissez une unité adverse les agents solitaires au casse pipe pour rouler merci beaucoup Lim c'est bienvenu à toi sur le chat merci beaucoup pour ton abonnement prime enfin je sais pas si on en a d'autres on les a tous fait ou pas non ok c'est bon on les a tous fait on va passer au personnage pour le coup alors juste avant on va faire un petit interlude parce que je leur ai dit que je faisais la pub en fait on a donc des viewers des viewers qui organisent un tournoi en solo pour cet été donc qui débute en juillet à la base c'était un tournoi qui était ouvert à 32 joueurs mais puisqu'en en 2h il y a eu beaucoup d'inscrits ils l'ont ouvert jusqu'à 64 joueurs de ce que j'ai vu c'est un tournoi qui est gratuit je vous retrouve le lien je l'ai partagé normalement sur mon discord voilà mais je vous le partage ici puis pour la rediff youtube je le mettrai en description donc juste en bas vous allez avoir le lien vers ce tournoi Warhammer 40 000 sur Tabletop Simulator organisé par c'est Grahou il me semble non c'est Ajax pardon par Ajax et The Joker donc n'hésitez pas à vous y inscrire je me suis inscrit je pensais être le premier mais je ne suis pas le premier donc tant pis je suis dans le top 8 je crois des premiers à s'être inscrit non j'y suis pour rien oui non non c'est Ajax Ajax et Joker donc voilà n'hésitez pas c'est toujours très sympa de jouer sur oui gratuit fair and fun mais au petit exactement sachant que évidemment bon je n'ai pas demandé à Ajax mais je pense qu'il le savait je vais stream toutes mes parties et comme ça vous aurez on fera un peu comme le dernier tournoi que j'ai fait vu que je vais stream toutes mes parties je les remettrai en rediff après en mode tournoi et on verra vous pourrez voir justement l'évolution de ma liste Space Wolf en plus ça se jouera en Nexus Paria enfin en Paria Nexus pardon donc je ne sais pas quand est-ce que les tables seront mises à jour pour Tabletop Simulator on peut réserver une place tu n'es pas obligé de réserver une place là tu as le lien Razor Cross tu cliques dessus tu crées un compte New Recruit tu valides ton compte il me semble qu'il faut valider son compte et tu t'inscris direct voilà voilà si en plus Razor Cross participe au tournoi je pense que je streamerai mes parties et si ta partie Razor Cross ne se déroule pas en même temps que la mienne je viendrai stream ta game comme ça ça fera encore plus de contenu ouais avec plaisir ça permettra de se faire un avis mais oui carrément et en plus franchement si le tournoi se déroule bien je verrai avec enfin je verrai et puisque j'organise aussi un tournoi mais en septembre pour préparer les worlds d'Atlanta de Games Workshop là de 40k si jamais les admins du Discord de TTS 40k France parce que oui c'est fait avec je crois que je dois mettre quoi c'est TTS non ça c'est mon truc Youtube non putain je suis con c'est quoi c'est Discord non ça va être le mien je crois ça c'est quoi c'est TTS 40k ah je me souviens plus de ma commande moobot dis moi qu'est-ce que j'ai mis en commande custom commande disque TTS ok il faut le trouver disque TTS voilà ce sont des partenaires officiellement ce sont les premiers partenaires de la chaîne vos partenaires il n'y a rien de financier mais disons qu'ils mettent en avant mon contenu TTS et je mets en avant leur serveur Discord à chaque fois parce que pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé à me mettre à Discord grâce à Léo des FNP pendant le Covid en fait ça a été le premier Discord qui m'a donné où j'ai trouvé mes premières parties avec des gens tout pépoux qui m'ont appris à jouer en tout cas à utiliser TTS et de là tout est parti voilà en vrai je galère pas mal avec mon mail en ce moment donc s'il y a un moyen d'être rajouté à la main je ne dis pas non alors Ajax est-ce que tu peux rajouter un ouais mais en fait Razor il faut quand même que tu que tu te fasses un compte quoi en fait tout va passer par New Recruit je le mets sur Discord on voit ça ensemble ça marche et donc du coup voilà si vous jouez sur TTS allez sur TTS 40k France c'est les copains ils régalent en plus vous avez même des channels si jamais vous ne voulez pas embêter les gros joueurs parce que vous n'êtes pas encore habitué à utiliser TTS vous avez un channel pour justement comment il s'appelle déjà le channel c'est voilà recherche game casual 40k qui permet justement c'est soit ou alors vous avez aussi initiation 40k comme ça vous avez des gens qui viennent vous aider pour vous initier à 40k et à TTS et après quand vous vous sentez un petit peu à l'aise vous pouvez faire une recherche de game casual où là on sait que la partie va être un peu plus longue que d'habitude et le but c'est de toujours se familiariser toujours plus avec TTS et ses manipulations puis ensuite quand vous êtes vous êtes comme moi un habitué vous pouvez aller dans les games match play et là par contre vous allez cogner du dur voilà voilà dans tous les cas Razor il faut quand même que tu valides ton compte parce que vu que tout va passer par new recruit et que normalement il y a une validation enfin il y a une double validation des scores c'est à dire il y en a un qui rentre le score et l'autre doit le valider ou l'invalider donc dans tous les cas tous les cas tu dois passer par un compte new recruit s'ils ont ouvert à 64 joueurs je pense que tu auras de la place après je ne sais pas Ajax est-ce que si si les 64 places sont rapidement comblées est-ce que vous allez ouvrir à plus ou pas vous restez maximum à 64 une vraie question j'ai même pas png hop ici non ah revient là je peux vous le mettre oula ah oui tu m'as fait une image 8k là ou quoi ah c'est bon paf voilà la summer tts league on va y réfléchir car le cap serait 128 si demain c'est full oui ok ça marche donc voilà pour information je peux vous dire combien on est hein bah Ajax on est combien d'inscrits pour le moment et tournament my tournament je les ai pas encore pourquoi j'ai pas mes tournois pourquoi je suis tout triste je sais pas pourquoi ça ne s'affiche tempi tempi c'est pas grave je vais cliquer là dessus je vais cliquer là dessus j'aurai le tournoi directement player on est 1 2 3 1 2 3 4 9 9 x 3 27 pour l'instant on est 27 inscrits donc ça va normalement tu devrais avoir le temps Razor Cross pour justement pouvoir pour pouvoir pour pouvoir s'inscrire au tournoi sans aucun souci attendez je vais répondre à MP rapidement hop ça c'est bon ça je récupère mon retour donc voilà la Summer TTS League je vous y invite normalement Razor Cross sur le lien tu devrais avoir les règles de base du tournoi je pense que les choses vont se compléter après déjà 27 donc les 32 ouais c'est bientôt ça aurait cap dans la soirée il est pas open dans tes filtres ah oui d'accord dans mes filtres de rush c'est la refonte du DEX NMEX sort prochainement genre avant que le tournoi se remplisse mais bon j'en saurais ok Grahou bah garde le lien de côté ou au pire tu regardes sur mon serveur Discord ou sur le Discord TTS40K France dans dans les annonces partenaires tu as le lien d'Ajax ouais on aura ça de Game Store Shop le 22 mais en fait ce qui est surtout le plus important c'est de voir quand ça sera mis à jour sur la table de Tabletop c'est le retour là logiquement le 1er juillet le WTC lock son rule pack ouais normalement ça va alors il n'y a rien encore d'officiel mais normalement le WTC sera en pari à Nexus bon allez sur ce on va reprendre la discussion du culte Genestilers après ce petit interlude et on commence par le plus grand le plus beau le plus charismatique oui je parle bien dans les personnages de l'abominant donc on est toujours en durance 6 pas de soucis sauvegarde à 5 5 points de vie mouvement 6 on a la frappe en profondeur l'insensible à 5 plus on est meneur mais là j'ai l'impression qu'on a quelques changements parce que je ne vois pas de touche soutenue alors on a toujours le Genemas régénérante ça ça n'a pas changé par contre on a The Chosen One quand cette figurine mène une unité à chaque fois qu'une figurine de cette unité est détruite par une attaque de mêlée si cette figurine n'a pas combattu à cette phase lancez un dé sur 4 plus vous pouvez combattre donc en gros c'est un Fight on Death et qui l'offre à son unité donc après il faudra voir justement ce que vaut les aberrants dans tous les cas il propose quand même 4 attaques donc dans son détachement on monte à 5 attaques c'est 12 paire moins 2 dégâts des 6 plus 1 il ne peut lead que des aberrants logiques alors du coup ce qu'il perd c'est la touche soutenue 1 mais on va voir si potentiellement on ne peut pas la récupérer sur les aberrants donc on verra son gène sa gène c'est toujours la réanimation je crois quand cette figurine est détruite lancez un dé à la fin de la phase sur un 2 plus vous remettez ce modèle sur le champ de bataille aussi proche que possible d'où il a été détruit et pas à portée d'engagement et avec ses full points de vie ok ensuite on va avoir l'icône ward donc le garde icône toujours la frappe en profondeur il a scoute 6 maintenant donc ça veut dire que potentiellement on va avoir quelques hybrides au niveau des néophytes acolytes et métamorphes peut-être que l'une de ces unités aura justement la capacité scoute dans tous les cas on a le nexus dévotion qui se voit un petit pavé supplémentaire donc cette figurine quand elle mène une unité les figurines de l'unité ont l'insensible à 5 plus ça ça n'a pas changé par contre si cette unité a le mot clé métamorph alors c'est une insensible à 4 plus ou de rien Ajax avec Playz il y a film l'opin à 4 plus pour les métamorph ça fait réfléchir parce que quand pour les arcoflagellants on était là en mode ça a 2 points de vie c'est une insensible à 4 c'est trop fort je crois que les métamorph c'est que des packs de 10 je crois qu'on ne peut pas faire des packs de 20 et l'insensible à 4 plus je trouve ça plutôt très très bon et sa deuxième capacité Summon the Cult donc en français ils ont traduit ça par mobiliser le cult plutôt invoquer le cult mais une fois par bataille quand vous devez retirer un marqueur en busquette du cult parce que un adversaire s'en est rapproché s'est déplacé trop près de lui si une ou plusieurs figurines de votre armée ayant cette aptitude sont sur le champ de bataille vous pouvez utiliser cette capacité si vous le faites à la place de retirer le marqueur vous pouvez le placer n'importe où sur le champ de bataille à 12 pouces de toute figurine de votre armée avec cette capacité et à plus de 9 pouces des unités ennemies ok bon ça ça n'a point changé je voulais être sûr ah c'est bien si le Broodlord il n'est plus héros épique ça met un seul parlist c'est un peu comme s'il était héros épique ensuite on va voir le Benefictus donc ses grosses têtes dans le culte on l'appelle souvent question conne les GSC n'ont pas de héros épiques ah c'est pour ça que tu parlais du Broodlord du Broodlord ouais c'est une question que je m'étais posée je me suis dit non ils n'ont pas de perso spé mais je je ne savais pas que le Broodlord était héros épique ouais du coup il peut avoir une optimisation effectivement un Razor Cross il fait écho à Nick écho écho ouais ouais ça marche le Bifidus actif exactement on l'appelle aussi Cortex bon je ne sais pas où est Minus mais il est peut-être après Minus bon le Benefictus donc c'est une toute nouvelle data sheet salut Grim le revenant salut j'arrive tard alors ça donne quoi le culte gêne il y a des choses intéressantes j'aime beaucoup le alors j'aime beaucoup j'aime bien le détachement des aberrants j'aime beaucoup le détachement Brood Brother je trouve qu'il y a beaucoup de synergies à capter globalement je ne suis pas trop déçu des détachements en soi si je compare aux custodesses mais en vrai pour l'instant les détachements je ne les trouve pas horribles on sent qu'il y a un nerf clairement sur la règle d'armée sur les tirs uniques maintenant là je suis en train de lire justement on vient de débuter les fiches techniques on a vu l'icône ward et et l'abominant là on vient là on commence le bénéfictus donc il est meneur il a frappe en profondeur son pouvoir psychique bio aurore c'est lorsque lorsqu'il mène une unité les armes à distance dont s'étaient équipés les figurines de cette unité ont la touche fatale donc déjà c'est quelqu'un qui donne de la touche fatale oh dans le détachement quand vous arrivez en jeu vous avez touche soutenue paf avec lui vous avez touche fatale vous n'êtes même pas obligé de jouer comment il s'appelle l'optimisation qui vous donne la touche létale parce que lui il la donne direct il faudra voir combien on peut mettre de personnages par acolyte métamorphhe et néophyte hybride si on peut en mettre deux déjà on peut glisser lui et l'autre pouvoir psychique c'est une fois par bataille au début de la phase cette figurine peut utiliser cette capacité si elle le fait à la fin de la phase cette figurine a une invue à 4 ok donc c'est que pour sa gueule cortex 91 les pyramides j'imagine trop la figue Cyprien ça pourrait être qui on a quoi comme personnage qui pourrait se rapprocher de Cyprien dans les autres armées ça donne une idée de montage je vais devoir me taper ça comme montage j'imagine trop la figurine vous faites des zooms la dégueulasse ah putain bon bah je sais quoi faire comme vidéo ah putain je mettrai en intro cette partie du live pour que les gens comprennent le trip et tu fais un carne en faflarage j'ai pas le temps je dois tout tuer c'était ça ah non faflarage c'était quoi déjà non attends c'était ça non ouais si c'est ça ça c'est pas le temps mais bon je me suis pas trompé de ref j'ai pas le temps je dois tout tuer même mes potes il a quoi comme arme de tir il a le psionique cascade donc c'est soit un tir force 12 paiement 3 dégâts des 6 plus 1 donc c'est une belle arme anti-char ou alors en à risque bon il est ignore couvert psychique sinon il est à risque et là c'est deux tirs ok et en close combat il est une arme de naze faudra voir son coup en point mais déjà donner touche fatale à son unité je trouve ça fort surtout que suivant le détachement on peut justement avoir des relances de jet de touche notamment le dernier qu'on a vu lorsqu'on a un personnage qui meurt on peut avoir une reroll d1 et si en plus on peut mettre deux personnages par gros pack de 20 potentiellement on peut avoir un icon ward et on a Benefictus qui commence à donner une reroll touche contre certaines unités ennemies donc ouais ouais celui qui a fait la musique de Prison Break aussi quelques musiques qui sont assez alors moi je le connais que pour Prison Break j'étais beaucoup plus rap genre I am etc sniper gravé dans la roche bref Mano aussi ok bon écoutez moi il me plaît bien ce personnage ensuite on va voir lequel quand je regarde les deux figues vous avez Minus ici vous avez Cortex il est tellement enjoué je sais pas si je peux zoomer ah si je pense que je peux zoomer si je fais ça je me tape un délire les gars excusez-moi je me tape un délire salut tu tombes bien oui Weasley salut Crazy merci beaucoup vous tombez au bon moment on est en train de se taper un délire les gars en fait on a parlé de de Minus et Cortex avec la nouvelle figue et du coup on est parti sur un délire Cortex c'était quoi 91 les pyramides c'est ça et après on est parti sur Faflarage puis tu es en train de me dire mais qui c'est qui pourrait faire Minus et puis pour Cortex les pyramides qui pourrait faire Cyprien et après on est parti sur sur BioFagus je me suis dit tiens ça ça pourrait être Minus et lui Cortex parce que franchement quand on zoome et qu'on voit bien sa tronche il conserre le craquage tu m'étonnes le petit nerveux là juste ici le petit nerveux quand vous voyez sa gueule on voit qu'ils veulent conquérir le monde tu m'étonnes allez je remets je remets bien ah 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 il faut que je baisse encore un peu look voilà on remet ça comme il faut hop voilà ah 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 en tout cas bienvenue à tous notabrietta crazy vive le hull raid alors je dis ça parce que crazy est là parce que si wolf painting était là comme hier j'aurais dit vive le mot funeste parce que parce que peu m'importe non non vive le hull raid non non le hull raid c'est bien c'est bien regarde je suis en raid en plus t'as vu je suis en hull raid je sais pas si c'est le hull raid mais bon en tout cas salut cobalt crazy salut dark nightmare pookie dérit déhirdrine je suppose ben voilà bienvenue à tous bon alors retournons à nos à nos choses sérieuses le bio phagus alors on se souvient qu'on a un détachement où merci beaucoup dark nightmare et fair pour avoir follow et bienvenue à toi le bio phagus donc on a un détachement c'est le détachement des aberrants où on a pas mal de stratagèmes et de capacités qui vous disent qu'il faut être soit aberrant soit bio phagus soit je sais pas quoi et donc on va regarder un petit coup d'oeil justement aux unités qu'il va pouvoir rejoindre alors déjà au niveau des changements est-ce qu'on en a il a toujours frappe en profondeur il est meneur il donne toujours la touche fatale à l'unité qu'il mène donc on est un peu en concurrence avec le bénéfictus sauf que lui il va pouvoir se mettre dans les aberrants ce qui peut rejoindre les aberrants les acolytes les métamorphes et les néophytes et on a un petit texte en bas à gauche qui nous dit vous pouvez attacher cette figurine à des acolytes néophytes même s'il y a un primus magus ou acolyte icon ward déjà attaché à cette unité donc effectivement le bio phagus peut accompagner le primus le magus etc chose que l'on a pas vu sur le bénéfictus je vais revenir un petit peu en arrière pour voir le bénéfictus alors on n'a pas justement de précision à cet endroit là donc du coup non pour l'instant il resterait tout seul tiens je pense à toi j'utilise du intense pink intensif pink quelle horreur on a pu se délire avec le familier par contre dans le wardgear on doit voir un truc parce qu'on a ah bah si si le familier il est dans le wardgear c'est juste qu'ils ont changé l'endroit où ils le mettent par contre c'est pas une histoire d'anti-infanterie de plus maintenant c'est une fois par bataille quand l'unité du porteur est sélectionnée pour combattre le porteur peut utiliser son familier s'il le fait jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de l'unité du porteur fait une attaque qui cible une unité d'infanterie vous avez un plus 1 pour blesser donc ce n'est plus de la blessure automatique sur du 2 plus et du coup vu que ce n'est plus anti-infanterie ce n'est plus de la blessure critique donc si jamais vous aviez des capacités pour justement pouvoir faire je ne sais pas des blessures dévastatrices par exemple ou que sais-je encore et bien du coup ça ne fonctionne pas au niveau de ses équipements en soi c'est toujours la même chose il a toujours son injecteur god qui fait une attaque anti-infanterie 2 plus dégâts d3 et qui est PA0 et et sinon sa deuxième capacité je n'ai pas l'impression qu'elle ait changé non plus la biological warfare une fois par bataille quand cette figurine donc en l'unité de la figurine donc en 7 unités oh putain et 1, 2, 3 allez on recommence une fois par bataille quand l'unité de cette figurine est sélectionnée pour combattre cette figurine peut utiliser cette capacité et si elle le fait jusqu'à la fin de la phase vous améliorez la caractéristique d'attaque et de dégâts de son injecteur au god par 3 donc vous faites 4 attaques dégâts des 3 plus 3 va falloir rater ta sauvegarde parce que t'es pas blessure dévastatrice et t'es PA0 va falloir te rater wait wait son injecteur quoi ? god oui c'est un injecteur god allez j'arrête la blague ici on passe à un autre personnage je sais que Razor Cross il va rester bloqué dessus ensuite on a le Clamavus il a toujours la frappe aux profondeurs il est toujours meneur au niveau des caractéristiques je vois que rien n'a changé au niveau de ses équipements c'est la même chose il peut rejoindre des acolytes métamorphes et néophytes hybrides il peut rejoindre une unité qui a déjà un Primus Magus ou Iconward au niveau de ses capacités il a toujours l'antifep à 12 ça c'est bien et sa capacité Voice of the New Truth donc voit des nouvelles vérités qui autrefois était à 12 pouces ça a l'air de passer à 18 pouces donc durant votre phase de commandement une figurine de votre armée avec cette capacité peut l'utiliser si elle l'utilise donc si elle le fait sélectionnez une unité ennemie à 18 pouces de lui cette unité ennemie doit faire un test de Battle Shock il est pas très joué il va être joué un petit peu pour juste son côté en s'ifep à 12 je pense mais du coup rien de transcendant par rapport à avant j'avais pas remarqué mais Games Workshop a mis ses prix à jour ah et du coup il y a bien l'augmentation de 5 à 10% ensuite on a le Keller Morph alors blablabla il a toujours son armée à 5 ok frappe en profondeur agent solitaire c'est toujours le cas ah ils ont amélioré son arme de tir qui est maintenant alors ils ont ils ont amélioré mais nerfé son arme de tir en fait dans le sens oui il est toujours blessure dévastatrice et pistolet mais il a perdu précision et il a touche soutenue des 3 par contre maintenant il fait toujours 6 tirs qui touchent à 2 plus mais il est force 6 PA-2 et dégâts 1 alors qu'avant il était force 5 PA-0 au niveau de ses armes de cac c'est toujours naze il a fait héroïque maintenant il a héroïque fusillade donc une fois par tour de joueur du coup est-ce que c'est unspare turn donc turn tour de joueur comme le X-Mark chez les Necron c'est ça après une après qu'une figurine de votre armée avec cette capacité est tirée vous pouvez sélectionner une unité d'infanterie touchée par une ou plusieurs de ses attaques cette unité doit faire un test de battle shock ok deuxième capacité hyper sensoriabilities une fois par tour de joueur une fois par tour de joueur aussi durant la phase de mouvement adverse quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 12 pouces de cette figurine si cette figurine n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies il peut tirer sur cette unité comme si c'était votre phase de tir donc puisqu'on est sur comme si c'était votre phase de tir n'oubliez pas que vous êtes considéré hors phase donc ça veut dire que heroic fusillade ne fonctionne pas mais là en fait ça va fonctionner parce que c'est une fois par tour de joueur et du coup vous respectez le hit by one mais si par exemple c'était pas une fois par tour de joueur c'était par exemple durant votre phase de tir ça n'aurait pas fonctionné mais là normalement ça fonctionne comme si c'était votre phase de tir et vous pouvez faire un mouvement derrière de des 6 pouces et on vous précise que vous ne pouvez pas embarquer de cette manière ah donc pour l'instant les éliminateurs ils peuvent parce que vu que Games Workshop n'a pas mis de parenthèse via leur mouvement après avoir tiré donc Games Workshop veut que les éliminateurs puissent s'embarquer pour utiliser le pont de tir n'en déplaise à certains oui je troll j'ai le droit un peu parce que quand je lis certains commentaient désobligeants j'ai le droit de me défendre n'a mais eux bon écoutez j'aime bien elle est sympa en plus c'est à 12 pouces le mouvement et le tir réactif donc ce qui est bien c'est que c'est en corrélation avec la portée de votre arme donc c'est excellent c'est excellent ensuite on va aller voir le locus alors lui déjà qui n'était pas joué avant alors maintenant je ne sais pas ce que ça donne il a toujours les mêmes stats il est un vue 4 plus il a combat en premier pas en profondeur et il est toujours meneur c'est ça alors ouh la vache alors le screenshot est tellement dégueulasse celui que j'ai récupéré je vais dire ce que m'a donné Grahou donc il passe en du 4 il était déjà en du 4 5 attaques touche à 2 force 5 paie à moins 2 dégâts 2 comme avant il peut lead si un primus icon ward fight first ok il est insensible à 4 plus pour les autres personnages meneurs alors lui clairement je pense qu'on ne va pas le voir jouer parce qu'en fait vous avez déjà un détachement en fait si vous voulez avoir une insensible sur les personnages vous allez forcément jouer le détachement qui dit que vous avez une insensible à 3 plus sur le magus le primus et l'icon ward donc du coup le locus vraiment à part son combat en premier il ne sert à rien d'autre je ne suis pas fan il donne combat en premier à l'unité qu'il rejoint certes mais vous avez beaucoup de suivant les détachements de capacité pour pouvoir avancer charger donc on ne voit pas trop le le pourquoi du comment pour la suite je ne suis pas certain qu'on le voit jouer à moins dans les unités qui rejoint ouais c'est que des néophytes acolytes et métamorphes hybrides donc ouais ok non puis bouf suivant alors ils en ont une chier d'unité personnage donc on va y être pour un sacré moment il a maintenant on va passer à la magus pas pour profondeur meneur toujours chef spirituel ah c'est autre chose maintenant chef spirituel c'est une fois par bataille au début de n'importe quelle phase vous pouvez sélectionner une unité du culte ami ah qui est battle shock et à 12 pouces vous lui enlevez le battle shock ok contrôle contrôle mental contrôle nerveux au début de la phase de tir adverse une figurine psyker de votre armée avec cette capacité peut l'utiliser si elle le fait sélectionner une unité ennemie à 18 pouces est-ce que c'était 18 pouces avant avant c'était 12 pouces c'est bien 18 pouces ouais c'est ça c'est bien 18 pouces donc une amélioration de cette capacité que 12 pouces ça faisait pas loin vous lancez un dé sur un 1 vous subissez des 3 blessures mortelles 2 à 5 jusqu'à la fin de la phase jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de cette unité ennemie fait une attaque vous lui infligez un moins 1 pour toucher si jamais vous faites 6 c'est un moins 1 pour toucher et pour blesser donc ça peut être fort mais bon c'est une chance sur 6 donc c'est plus souvent un moins 1 en touche autre chose et elle a un familier psychique regarde ce que m'a noté son familier pour gagner plus 6 pouces à la portée de cette capacité ok vous pouvez utiliser votre familier pour gagner 6 pouces à la capacité du mind control qui est de base de 18 donc vous pouvez le passer à 24 pouces ça devient un peu plus intéressant 24 pouces pour ce qui est du reste au niveau de l'arme de mêlée c'est toujours la même chose pareil pour machin on a toujours les 3 unités d'hybride donc pas de grand changement ok à voir vous perdez quand même l'insensible à 5 plus regardons le prochain c'est le nexus bon au niveau des stats ça va pas changer ça va surtout être sur ses capacités je pense une fois par tour de bataille vous pouvez cibler l'unité du porteur avec un stratagème réduisez le coût de ce stratagème par 1 jusqu'à un minimum de 0 donc là on a un nouveau wording next sauce tomate d'accord oula ça y est on est parti dans les dans les jeux de mots pas mal mais peu mieux faire Gorgots bonjour à toi bienvenue peu mieux faire je pense et je suis certain que tu vas pouvoir te rattraper dans les jeux de mots parce qu'on en a plein avec le culte Genestealers mais déjà c'est pas mal on a un nouveau une nouvelle manière de réduire les points de commandement normalement c'est vous réduisez à 0 le coût mais là c'est vous réduisez de 1 un stratagème donc un stratagème qui vaut 2 sera toujours enfin coûtera 1 et sachant que là on vous nomme pas de stratagème spécifique donc ça ne marche que pour les tactiques de bataille le nexus n'est pas un xenos ça dépend de quel point de vie tu te places Cobalt te connaissant c'est l'échauffement il est encore tôt ah oui ça s'entraîne Gorgwetz je le vois te connaissant Cobalt vu que tu es plutôt côté inquisition oui c'est un xenos mais pour une magus par exemple non c'est leur espèce la deuxième capacité au début de chaque phase de commandement des joueurs si cette figurine est sur champ de bataille vous pouvez sélectionner un marqueur embuscade du culte qui est sur le champ de bataille et qui n'a pas bougé à ce tour et vous pouvez le bouger de 6 pouces je pense qu'on aura toujours un ou deux nexus par armée parce que c'est réduire les points de commandement suivant le détachement que vous utilisez je ne sais plus c'est lequel mais vous avez un battle tactique qui coûte 2 pc dans un détachement qui est assez intéressant je crois que c'est celui où justement vous pouvez avoir un plus un pour blesser sur deux unités donc donc ouais le nexus dans ce détachement je pense que il aura une une certaine valeur pour le reste on est bien il peut rejoindre une unité où il y a déjà un primus magus ou wakenward donc ça marche ensuite on a le papa le patriarche alors ah il a non c'est bon il a toujours la même endurance il a 5 d'endurance 4 points de vie save à 4 6 de commandement 1 dossé et il a l'invu à 4 toujours ça c'est pas plutôt un mutant du point de vue de l'inquisition orf osef au bûcher quand même j'imagine tellement de Razor Cross le cobel et Razor Cross on se connait IRL j'imagine tellement Damien en mode je suis désolé mais ce serait pas plutôt un mutant du point de vue de l'inquisition ah là là alors toujours infiltration frappe en profondeur meneur lorsqu'il mène l'unité il donne toujours blessure dévastatrice au niveau de son arme de mêlée on a toujours 5 attaques est-ce qu'il est toujours dévastatrice jumelée oui même si c'est très très flou la photo est dégueulasse en cosmique aurore il l'a toujours c'est à 6 pouces pour obliger de faire un battle shock il a toujours son familier qui ajoute du coup 6 pouces à sa cosmique aurore effectivement il était héros épique avant maintenant il ne l'est plus il est infanterie personnages psychère grand dévoreur et patriarche ok donc pas de soucis c'est pas vraiment de changement en dehors de la capacité de son familier qui a autrefois doublé la portée là ça apporte 6 pouces de plus ensuite on a El Famoso Primus donc un vieux à 4 toujours 3 d'endu 4 points de vie ça y va 5 ok au niveau de son arme de tir pas de changement j'ai l'impression arme de mêlée donc il y a toujours l'épée d'os de cultiste ou l'injecteur de toxines ou il y a peut-être même les deux d'ailleurs hum il a les deux d'ailleurs ok donc il peut rejoindre que des enfin que des hybrides on va résumer ça comme ça quand il mène une unité il donne une relance dg pour toucher donc ouais bah des Primus dans le détachement où vous gagnez la touche soutenue 1 et potentiellement le lethal hit trop fort très 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 fort et sachant que vous pouvez faire des critiques sur 5 plus donc ouais va vraiment falloir analyser les les unités du culte mais pour l'instant je trouve que c'est intéressant c'est pas abusé ou en tout cas ça donne pas l'impression que ce soit abusé il y a quelques limitations mais je pense que si vous voulez créer des synergies c'est toujours possible si votre armée inclut une figurine au plus avec cette capacité donc ça c'est pour decoy and misdirection donc c'est l'heure et désinformation en français après que les deux joueurs aient déployé leurs armées donc c'est avant de désigner le premier joueur j'ai l'impression sélectionnez jusqu'à trois unités du culte de votre armée et redéployez-les quand vous le faites vous pouvez les mettre vous pouvez mettre les unités en réserve stratégique si vous le voulez sans regarder les limitations des réserves stratégiques et pour moi il sera toujours là ensuite on va avoir le saboteur réductus donc il est toujours agent solitaire il a toujours discrétion infiltrateur et pas pour profondeur au niveau de ses armes j'ai pas l'impression qu'il soit très modifié vu que la feuille est un peu dégueulasse il y a de la photo du réductus dans le codex à gauche pour les roll hit comment dire non c'est clair Graou pour le primus donc Graou il m'a noté il a des tirs uniques à 6 pouces donc des 6 tirs à 3 plus force 9 paie à moins 2 dégâts 2 il a du tir indirect à 24 pouces ok il peut utiliser le stratagrenade gratos ça c'est très bien est-ce qu'il peut le répéter ouais j'ai l'impression qu'il peut en gros avec une unité un peu comme la desgarde utiliser une unité où il paye le stratagème grenade et puis derrière il grenade à 0 PC avec lui ici là je vois c'est flou mais t'as la deuxième partie du texte alors je dis pas que tu peux faire deux fois le stratagrenade avec lui non non c'est pas ça c'est que tu prends une autre unité de ton armée où tu fais grenade et ensuite avec lui tu peux pour 0 PC faire grenade parce que t'as la deuxième partie où ça te dit ah non attends has not already been the target tellement dégueulasse ah non j'ai pas l'impression on dirait que j'arrive à lire for 0 PC prévu ah que cette figurine n'ait pas déjà été ciblée par ce stratagème à cette phase ah non effectivement on pourrait pas le répéter j'ai l'impression qu'on pourrait pas le répéter parce qu'on vous dit qu'il faut pas qu'il ait en tout cas il peut pas utiliser le stratagème grenade s'il a déjà été ciblé avec mais du coup on a pas la phrase qui précise que tu peux le répéter donc à vérifier quand on aura une meilleure image attendez c'est simple ben en fait je l'ai pas fait parce que j'ai j'ai pas eu le temps hop aux specs tactiques je crois que aux specs tactiques a mis toutes les les data sheets donc je vais je vais tout simplement aller voir donc aux specs tactiques je vais vous mettre hop le lien de sa chaîne que je vous conseille bon c'est en anglais il a une intonation de voix qui a tendance à endormir les gens mais c'est un contenu que je suis et qui est très bien en plus il chapitre bien alors c'est quoi déjà lui c'est le réductus dans les personnages qu'est-ce qu'on a mus magus icon ward de la cale abominant réductus saboteur alors durant votre phase de tir vous pouvez sélectionner une figurine de votre armée avec cette capacité comme cible du stratagème grenade pour 0 pc il faut pas qu'à cette phase cette figurine ait déjà été ciblée par ce stratagème mais vous pouvez utiliser le stratagème grenade pour une seconde fois cette phase d'accord donc c'est pas la manière dont je vous le disais ce qu'il faut faire puisque c'est sa capacité qui vous permet d'utiliser une seconde fois le stratagème grenade donc d'abord vous utilisez grenade pour 0 point de commandement avec le réductus saboteur et après vous pouvez réutiliser le stratagème grenade mais cette fois-ci en payant le coup voilà donc au niveau de la charge de démolition effectivement on passe de d6 plus 3 tirs à d6 tirs donc on a une perte de volume de tirs on a le planté d'explosive l'image est vraiment dégueu le planté d'explosive c'est une fois par bataille quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 9 pouces de cette figurine cette figurine peut utiliser la mine réductus et si elle le fait vous lancez un d6 sur un 2 plus cette unité ennemie subit d3 plus 3 blessures mortelles seulement une figurine de votre armée avec cette capacité peut l'utiliser durant le même tour de bataille donc voilà ça peut se faire qu'une fois même si vous avez 3 réductus vous pourrez faire cette capacité qui inflige des blessures mortelles qu'une fois voilà merci aux specs ensuite on va passer au jackal alphus donc il est toujours meneur il est scout 9 pouces par contre il gagne la discrétion ça c'est cool au niveau de ses carats c'est la même chose alors on voit qu'il est océan est-ce qu'il est atalane non il est alphus jackal donc il ne va pas doubler sa caractéristique de contrôle d'objectif parce qu'il n'est pas atalane jackal il est alphus jackal c'est bien ça au niveau de ses capacités il a toujours la relance d1 pour toucher ça n'a pas changé avec oui c'est ça c'est la relance d1 relancer toucher touche de 1 et c'est rirolit troll of 1 voilà avec cible prioritaire il a toujours maître éclaireur donc durant votre phase de tir après que cette figurine est tirée si vous n'êtes pas à portée d'engagement d'une unité ennemie cette unité peut faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces comme si c'était votre phase de mouvement et si elle le fait jusqu'à la fin de la phase cette unité n'est pas éligible pour avoir tiré enfin pour déclarer une charge pardon elle n'est pas considérée comme elle n'est plus éligible pour déclarer une charge voilà je m'en mêle les pinceaux au niveau du tir pas de changement j'ai l'impression donc passons à la suite on a le sanctus ouais c'est bon j'arrive à lire donc le sanctus agent solitaire frappe en profondeur infiltration discrétion il a le culte sniper rifle donc force 7 perd moins de dégâts 3 il a un tir qui est qui est plus ou moins bien ou mieux que l'ancien tir parce qu'il est toujours anti-psycheur de plus il est lourd et précision par contre avant il n'avait qu'un tir aussi mais il était force 5 non en fait il est mieux il est mieux parce qu'il gagne 2 en force il a son sanctus enfin sa bio dag de sanctus qui est toujours anti-infanterie 3 plus et précision et force 3 mais PA-2 dégâts 2 et c'est 6 attaques qui touchent à 2 plus donc il rigole quand même pas le coco contre les les infanteries après il a creeping shadow si cette figurine est équipée avec un culte sniper rifle une fois par tour de joueur quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 9 pouces de cette figurine si cette figurine n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies il peut faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces donc il a un mouvement de 6 pouces enfin un mouvement réactif de 6 pouces auto-intégré ensuite il a la cape d'assassin qui est une nouvelle capacité si cette figurine est équipée avec sa bio-dag l'unité ennemie ne peut pas faire de tir en état d'alerte pour tirer sur cette figurine ah c'est sympa ça c'est même intéressant en vrai parce qu'en fait vous pouvez jouer ce personnage vu qu'il est agent solitaire vous pouvez le planquer à un moment puis quand vous voulez charger et que vous n'avez pas d'anti-tir en état d'alerte du coup vous pouvez déclarer la charge avec lui comme ça il charge il arrive à portée d'engagement de l'unité ennemie et du coup l'unité ennemie ne peut plus faire de tir en état d'alerte même si c'est un véhicule parce que vu qu'on est hors phase il perd sa règle de gros calibre de paradis des gros calibres et vu qu'il est engagé il ne peut pas tirer donc effectivement il peut être joué un petit peu de cette manière plutôt sympa bon bien sûr c'est juste pour sa capacité anti-overwatch en fait que je trouve intéressant ensuite on a Psychic Spur donc empreinte psychique je pense est-ce qu'elle a changé oui elle a changé alors c'est au début du premier tour de bataille sélectionner une unité ennemie comme proie pour cette figurine à chaque fois que cette figurine fait une attaque qui cible sa proie vous pouvez relancer le jeu pour toucher et blesser pour lui franchement l'anti-infanterie 3 plus re-roll touche blesse ça peut être intéressant et du coup ça fiabilise aussi votre tir de sniper mais il est que dégâts 3 ça c'est un peu dommage il a toujours son avis à 5 je regarde vite fait les stats non bah c'est tout ok on a quand même quelques changements assez sympa on a fini avec les personnages on va passer aux unités de ligne et là on en a on en a pas mal j'ai oublié de mettre un S à ligne parce que j'ai simplement copié-collé le dossier des soeurs de bataille et j'ai modifié les images donc j'ai oublié de mettre un S à ligne parce que les soeurs de bataille n'ont qu'une seule unité de ligne qui est les soeurs de bataille dégâts 3 ça cligne des petits persos genre sabre de feu ouais c'est ça mais bon c'est très c'est très spécifique alors tu en joues 3 après si le personnage il coûte genre 35 points tu en joues 3 ça te fait 3 tiers de sniper et là tu peux monter jusqu'à des dégâts 9 on commence avec les acolytes hybrides alors cette fois-ci au niveau des acolytes hybrides on va avoir deux fiches techniques différentes la première avec des autopistoles et l'autre version avec des lances flammes ça permet à Games Workshop de mieux équilibrer justement la fiche technique au niveau des points il y en a une qui coûtera forcément plus cher que l'autre dépendamment de laquelle sera plus forte que l'autre par contre vu que ce sont des unités de lignes et ce sont deux fiches techniques différentes en tout cas j'ai rien vu qui pouvait dire le contraire en fait ça veut dire que vous pouvez avoir 12 unités d'acolytes hybrides 3 en autopistole et 3 en lance flammes donc au niveau des armes de mêlée donc au tir on a que des autopistoles c'est pas terrible en armes de mêlée on en a pas mal des différentes on a l'EV Mining Tool anti véhicule 4 plus donc ça je pense que c'est la disqueuse qui est quand même la blesse à 4 les véhicules qui est PA-2 dégâts 3 ça rigole pas ça combien peuvent avoir justement l'EV Mining Tool pour chaque 5 figurines dans l'unité 3 acolytes hybrides peuvent avoir l'EV Mining Tool ok maximum c'est des unités de 10 par contre donc pas d'unité de 20 en acolytes donc ça fait quand même 6 disqueuses 6 disqueuses ça vous fait 12 attaques et touche à 3 plus relance dg pour toucher si vous avez un primus blesse à 4 plus PA-2 dégâts 3 ça peut ouvrir pas mal de choses et même contre les Terminators par exemple puisque vous êtes dégâts 3 ça tue des Terminators vous êtes PA-2 surtout force 5 ça vous permet quand même de les blesser sur du 4 plus plutôt intéressant en plus dans le détachement où vous êtes arrivé par exemple en arrivée précipité où vous gagnez touche soutenue même sur les attaques de mêlée 12 attaques qui touchent à 3 plus vous faites au moins 2 6 avec la reroll vous pouvez peut-être rajouter un 3ème 6 donc 3 touches en plus ok et leur capacité à changer maintenant au début de votre phase de commandement lancez un D6 pour chaque marqueur objectif que vous contrôlez où vous avez une unité ou plus de votre armée avec cette capacité à porter si un ou plusieurs de résultats et 4 plus vous gagnez un PC ok et on a toujours le culticone pour régénérer des petites bestioles on perd la relance des touches mais bon vu qu'on va mettre un primus à chaque fois bon après on n'aura que 3 primus maximum donc il faudra choisir ce qui fait qu'on a moins ce côté indépendance des acolytes hybrides parce que le primus on n'en aura que 3 donc il faudra choisir allez ensuite on va avoir l'autre version en mode lanceflamme où cette fois-ci dans cette unité vous allez pouvoir mettre des charges de démolition alors combien vous pouvez mettre de charges de démolition vous pouvez avoir 2 acolytes par tranche de 5 sachant que ce sont des unités de 10 maximum donc vous allez pouvoir mettre 4 charges de démolition sachant qu'on a eu un nerf sur l'armée enfin sur la règle d'armée embuscade du culte lorsque l'unité est détruite ces armes à tir unique lorsque vous ramenez l'unité dans les réserves parce que vous faites votre jet de dé d'embuscade du culte pour savoir si vous gagnez une nouvelle unité dans vos réserves et remplace en fait l'unité détruite tout simplement les armes à tir unique ont été utilisées c'est bien précisé dans la règle de faction vous ne pouvez pas régénérer vos tirs uniques de cette manière sachant que je pense qu'on aura encore le nerf des armes à tir unique que vous ne pouvez pas utiliser dans dans les véhicules via le pont de tir donc de ce côté là c'est un vrai gros nerf après ça représente tout de même puisque vous avez un détachement où vous pouvez faire une frappe en profondeur à 6 pouces ou je ne sais plus avec quel mot clé à 3 pouces je crois que c'est si vous êtes hybride vous pouvez faire une faible à 3 et du coup forcément vous pouvez faire 4 décis de tir mais cette fois-ci qui touche à 5 plus de force 9 PA-2 dégâts 2 c'est toujours dégâts 2 ça touche toujours à 5 et par contre vous perdez quand même avant c'était D6 plus 3 la charge de démolition maintenant c'est c'est toujours à risque c'est toujours tir unique c'est toujours blast et assaut donc ça ça va mais du coup vous perdez quand même là vu qu'il y en a 4 qui peuvent les avoir sur une unité de 10 3 fois 4 12 vous perdez 12 tirs de charge de démolition il faut arrêter de cuisiner et d'écrire en même temps faites souci grave bon courage bonne cuisine ouais on voit quand même que c'est bien bien nerf de ce côté là après ça reste toujours fort D6 blast contre des green tide vous êtes à D6 plus 4 tirs salut sentinelle wargame bienvenue à toi contre ouais des green tide vous êtes en D6 plus 4 donc 4 fois 4 16 vous êtes en 4 D6 plus 16 tirs qui vont toucher à 5 plus re-roll grâce au primus bless à 3 parce que vous êtes force 9 contre endurance 5 bon la paix on s'en fout ils ont la vie à 5 mais dégâts 2 donc ça va permettre de passer l'insensible à 5 plus des boys parce que vous êtes dégâts 2 donc il doit réussir 2 insensibles pour sauver 1 boys pourtant ouais ça fait toujours le café sachant qu'ils sont tous équipés de lances flammes de base alors pour 5 est-ce que vous remplacez les lances flammes 5 modèles dans cette unité jusqu'à 2 figurines hybrides peuvent avoir leur oui lances flammes remplacées par des charges de démolition donc ça veut dire que vous avez sur une unité de 10 puisque vous avez 4 charges de démolition vous aurez 6 lances flammes donc on a un up parce que je crois qu'autrefois vous pouviez avoir que 4 lances flammes dans l'unité si je ne me trompe pas maintenant vous en avez 6 du coup puisqu'ils en ont tous un de base et ok après vous avez la bio weapon du chef dans tous les cas au niveau de leur capacité eux ont la relance relance des 1 pour blesser ou la relance complète des jets pour blesser si l'unité ennemi qu'ils attaquent est sur un objectif sur un marqueur objectif ah ouais donc vous êtes full reroll touche potentiellement full reroll bless grâce au primus pour optimiser justement les charges de démolition si en plus vous jouez dans le détachement qui vous donne touche soutenue quand vous arrivez des réserves bah ouais touche soutenue reroll touche pour les charges de démolition reroll bless PA-2 dégâts 2 plus la reroll bless des lances flammes ouais c'est quand même de la bonne unité par contre c'est plus des packs de 20 c'est des packs de 10 ou alors je me trompe avec ah non non pardon les néophytes c'est les néophytes je crois on pouvait avoir des unités de 20 enfin bref je me souviens plus mais en même temps ils ont tellement d'unités à la con nous aussi là allez au suivant justement les néophytes ah c'est les néophytes on a des packs de 20 c'est eux alors ils ont toujours frappes aux profondeurs en busquade du culte ils ont un plan sur plusieurs générations à la fin de votre phase de commandement si cette unité est à portée d'un marqueur objectif que vous contrôlez cette unité en gros est sticky alors qu'avant ça pouvait générer un pc donc ça ça a changé mais au moins vous êtes sticky donc c'est plutôt fort vous avez toujours l'icône du culte casser le drame ah pas sticky ça va en vrai par contre vous touchez toujours à 4 plus ou 5 plus sur certains trucs alors au niveau des équipements je me souviens qu'on pouvait avoir 4 lasers miniers laser minier fait toujours un tir c'est force 12 ah c'est force 10 maintenant bon après le reste n'a pas changé oui bah écoutez force 10 c'est déjà bien vous blessez les rhinos sur 3 plus ça vous change pas la vie par contre vous allez blesser les armigères sur 5 plus ça vous fera un petit peu le 1 le fondement on va dire alors un néophyte hybride équipé avec une firearm peut avoir l'icône du culte ok ça on s'en fout pour chaque tranche de 10 figurines vous avez 2 néophytes hybrides qui peuvent avoir le laser minier ok donc vous pouvez avoir sur des unités de 20 les 4 lasers miniers toujours ou les sismiques canons tiens je suis pas allé voir les sismiques canons 2 tirs avant c'était 4 tirs oui oui j'ai envie de dire ça vous fait ça vous fait un cinquième bras quoi t'as vu le canon sismique tous ah oui ouais bah écoutez ça vous fait le cinquième bras ok ok vous pouvez avoir c'est le weber qui est toujours blessure dévastatrice est-ce qu'il a changé lui non ça va il a pas changé vous avez de la chance vous avez toujours les weber les weber qui font des blessures dévastatrices hum et après c'est power weapon shensword shensword ok tout le monde peut avoir des non c'est le meneur néophyte qui peut avoir la power weapon sinon c'est des attaques PA0 ok c'est pas terrible bah écoutez on a un bon gros nerf là les weber les barbecues ouais c'est ça les weber ouais voilà un joli cinquième bras ouais c'est ça ça vous fait le cinquième bras écoutez c'est bon on avait marre là de vos lasers miniers qui nous emmerdaient avec leur force 12 là 4 canons lasers dans le bordel il faut arrêter de fumer quand même salut tête à claque vous êtes quand même force 10 ça va vous blessez à 4 plus des gladiateurs des prédateurs etc bah après 4 tirs avec la touche soutenue touche fatale reroll en fait là maintenant ça va vous intéresser d'être touche fatale allez on regarde ailleurs et du coup on arrive sur l'infanterie avec mes chouchous dans le culte c'est une idée que j'aime bien parce que ils sont gros j'aime bien les gros les aberrants les aberrants alors cette fois-ci on a une seule arme on a plus la queue hyper hyper morphe on a plus l'arme énergétique ou l'arme lourde on a une seule arme 3 attaques force 7 paie 1-2 dégâts 2 donc en gros pour ceux qui jouent avec l'arme énergétique lourde c'est un nerf mais pour toutes les autres armes c'est un up le laser minier statistiquement je dis ok mais le canon sismique ça a été divisé par 2 ah oui non mais clairement le canon sismique passer de 4 tirs à 2 tirs tu as fait on aurait juste pu mettre 3 tirs à la rigueur si on voulait nerf alors clairement sur le canon sismique c'est un gros nerf à meur des familles alors sachant qu'avant ils avaient toujours un moins 1 pour blesser ils l'ont toujours tant qu'ils ont un personnage il faut que la force de l'attaque soit supérieure à leur endurance ils sont toujours endurance 6 bouche de 6 3 points de vie insensible à 5 frappe ah non ils sont insensibles ah ils étaient what ? ils étaient insensibles à 4 avant ah tu m'étonnes que c'était joué c'était pété avant non bah bien fait tiens insensible à 5 c'est très bien allez ça vous fait le cinquième bras aussi non bon ça reste un nerf au niveau de l'arme de mêlée je suis mitigé mais je pense qu'avant tout le monde jouait avec l'arme lourde être dégâts 3 flat force 8 ça veut dire que vous blessiez les space marines sur du 2 plus sachant que toutes les armes space marines du passage en V9 à la V10 ont tous été nerfs sur le marteau PA-2 dégâts 2 le gantelet dégâts 2 enfin bref avoir des armes dégâts 3 c'est très rare en dehors de buff enfin d'amélioration que vous pouvez avoir via des capacités des stratagèmes ou autre je trouve ça normal que vous passiez dégâts 2 la force 7 je pense qu'ils auraient pu vous laisser force 8 quand même sachant qu'on vous baisse l'insensible de 4 plus à 5 plus je pense qu'au moins la force 8 on aurait pu la laisser parce qu'en gros ils se battent avec des méga gourdins ils ont des gros bras après j'ai envie de dire cher moi mes wolfens ils sont force 6 PA-1 alors Phil no pain à 6 alors bon 1 d'abord en plus vous êtes contrôle d'objectif 1 bon alors que mes wolfens ils sont objectif 0 voilà le mec il fait des commentaires ils sont pas du tout rationnels tu sais on a quand même ouais on a un nerf clairement on a un nerf ça a 3 points de vie donc l'optimisation qu'il soit avec 1 point de vie une unité enfin une figurine dans l'unité c'est pas terrible mais je pense que de toute manière ce sera toujours joué avec la capacité d'infiltration dans le détachement dédié et le plus une attaque on est quand même sur 4 attaques par tête de pipe à la charge dans le détachement des aberrants c'est pas non plus dégueu dégueu en soi mais oui effectivement il y a un nerf il faudra voir le coup parce que franchement si au niveau de leur coup c'est toujours le même alors qu'ils prennent un nerf je trouvais ça dommage par contre si ça perd des points ça restera intéressant par rapport au coût qu'ils auront et oui s'ils perdent pas de points ou qu'ils subissent une augmentation c'est de l'arnaque et ce serait bien dommage parce que les figurines elles sont cool je trouve des aberrants je m'étonne c'est quoi 370 points les 10 actuellement me semble 370 points oui les 10 actuellement parce qu'ils auront Philnopein à 4 ils sont force 8 et dégâts 3 et moins 1 pour être blessé là dessus voilà 75 les 5 non peut-être pas après en vrai c'est 5 où il y a est-ce quoi de 10 c'est force 7 paire moins 2 dégâts 2 insensible à 5 ça n'a pas d'invulnérable 160 ou 170 points peut-être 160 points les 10 ouais tu vois 75 les 5 on serait pas loin parce qu'en vrai ça bouge de 6 ça n'a pas d'advent charge ça peut re-roll charge je crois ou non ils ont plus 1 à la charge plus une attaque faudrait revoir un peu en fait là je ne me souviens plus trop des stratagèmes et des optimisations dont ils peuvent profiter si vous avez le lethal hit avec le biophagus il me semble l'abominant c'est un fight on death qu'il vous donne ouais peut-être 160 70 points les 10 je ne serais pas surpris donc ouais tu vois 75 points on n'est pas loin au final franchement je ne trouverais pas ça aberrant si on serait à 160 170 points parce que clairement sur en fait sur certains points ils sont meilleurs que les wolfhans ils ont une meilleure rendue ils ont un moins intégré pour être blessés ils ont une file no pain à 5 nous on l'est à 6 mais on a l'invulnérable mais on n'a que 2 points de vie mais on bouge de 8 on peut avoir l'advent charge des engage charge mais on a des armes de mêlée qui sont moins performantes parce qu'on est force 6 contre 7 on est PA-1 contre PA-2 on a les mêmes dégâts donc je pense que tu vois genre 10 points de plus que 10 wolfhans 10 ou 20 points de plus que ouais donc on serait peut-être 180 points les 10 à la rigueur donc en vrai c'est ok donc ouais tu vois on n'est pas loin du prix après nous on est au C0 donc ça veut dire qu'on ne pourra même pas faire d'action sous Paris Anexus alors que les aberrances sont au C1 donc en vrai je pense qu'on devrait être dans un prix équivalent au Wolfen mais un peu plus cher donc entre allez 10 et 30 points plus cher donc ouais un 170 190 points max 190 points pour moi c'est max max parce que bon vous n'avez pas de sauvegarde vous avez juste une Feel No Pain et un Moins 1 pour être blessé c'est tout donc ouais plus comme ça 370 points les 10 je trouve ça abusé mais après c'est normal quand on est dans une Insensible A4 Moins 1 bless des dégâts à 3 et une Force 8 je comprends alors peut-être que je me fourvoie mais je trouve que ne pas avoir de sauvegarde vraiment pertinente pas d'invulnérable pour moi ça reste un peu fragile même si vous avez une Insensible yep le perso qui donne moins un wound et pas jouer héros épique ouais sauf si tu gagnes le plus 1 d'OC en champion de russe mais bon pour gagner le plus 1 d'OC il faut contrôler l'objectif dans la zone de déploiement adverse avec un personnage allez on passe à la suite on a les métamorphes hybrides ce sont des unités de 5 à 10 on dirait qu'ils ont changé dans leur capacité parce que là ils ont brute surge alors chaque fois qu'une unité ennemie est sélectionnée pour tirer après que cette unité est tirée si une figurine de cette unité a été détruite résultant d'une de ses attaques cette unité peut faire un mouvement de brute surge pour ce faire lancer un D6 cette unité peut faire un mouvement d'une distance en pouces équivalente jusqu'au résultat du dé en gros si vous faites 5 vous faites 5 pouces mais vous devez finir ce mouvement aussi près que possible de l'unité ennemie la plus proche et quand vous le faites les figurines peuvent être peuvent bouger dans la portée d'engagement des unités ennemies si au début de la bataille chaque figurine de cette unité est équipée avec des autopistoles à chaque fois que cette unité fait un mouvement de brute surge elle peut bouger de 6 pouces à la place de D6 pouces et une unité ne peut pas brute surge si elle est battle shock ok alors on a la frappe en profondeur on est toujours ce coup de 6 pouces on gagne une insensible à 5 plus assez fort si on est équipé d'autopistoles et pas de lance-flammes on peut faire 6 pouces flat donc du coup ça encourage à ne pas jouer les lance-flammes mais faire 6 pouces flat ça veut dire que toutes les unités ennemies doivent être à 7,1 pouces de vos unités de métamorph pour les empêcher d'arriver à un portée d'engagement donc en vrai moi j'aime beaucoup cette data sheet au niveau des armes de mêlée alors on a quoi le métamorph leader il a le leader bio weapon et chaque métamorph est équipé de la métamorph mutation donc soit vous avez 3 attaques de force 5 paix à moins 1 dégâts 2 soit 5 attaques en plus vous avez 2 styles d'attaques avec ça et en vrai elle est bien c'est une bonne unité vous gagnez de la tankina grâce à l'art sensible à 5 plus vous avez l'icône du culte toujours mais surtout 3 attaques à 3 plus force 5 paix à moins 1 dégâts 2 vous mettez en full auto pistol donc ok c'est des armes de merde mais ça vous permet de surge à 6 pouces auto et c'est pareil vous faites une surge à 6 pouces auto en fait même si vous engagez pas l'adversaire ça vous permet vu que vous êtes infanterie d'utiliser ces 6 pouces pour vous rapprocher de l'unité ennemi la plus proche mais juste en passant derrière un mur pour ne plus être éligible au tir après donc en vrai c'est une super unité j'aime beaucoup en tout cas bon faudra voir avec son coup je ne sais pas combien elle coûte actuellement mais franchement elle a du potentiel donc je suis très content quelque part qu'on ait nerfé les néophytes après les néophytes en réalité ça reste ok c'est une unité avec 20 figurines qui sont au C2 je pense j'ai même pas fait gaffe ils sont au C2 donc ils prennent du terrain qui est populeuse ça englue elle fait son job là le métamorph avant c'était quoi ok avant ils avaient un fight on death nul bon sur 3 plus c'est bien mais nul en soi là franchement ah oui ok ils avaient aussi justement cette frappe ou ce balayage bah là le surge plus le balayage c'est très fort j'aime beaucoup en tout cas faudra voir combien ça coûte c'est des unités de 10 max ok c'est 160 les 10 à l'époque oh c'est cher 160 faudra voir si ça ne baisse pas un peu 16 points les 10 ouais c'est aussi ça coûte aussi fort qu'un space marine bah après c'est mouvement scout deep strike et insensible ok bon faudra voir mais je les vois bien à 150 points après ça reste des gars à un point de vie qui n'ont aucune invulnérable qui tank qu'à la fil no pain donc c'est comme s'ils avaient une invulnérable à 5 j'ai envie de dire que des répantias tank mieux même si elles ont rendu 3 parce qu'ils ont un vie à 6 et l'insensible donc faudra voir avec ouais peut-être des transports pour les projeter comme ça tu gang scoot dans ton transport on passe au genestiler pure souche 4 attaques toujours paie à moins 2 dégâts 1 force 4 on a toujours l'invue à 5 on est toujours à 2 points de vie en du 4 mouvement 8 on a toujours l'infiltration la frappe en profondeur et elle est toujours éligible pour déclarer une charge à un tour où elle a avancé donc bah écoutez vous avez les meilleurs genestiler comparé au 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 tyrannide merci Machiavel c'est juste que j'ai un peu buggé à cause des des X j'en ai mis beaucoup mais bienvenue à toi en tout cas c'est each time an ennemi unit est self-take to shoot et je ne vois pas de at your opponent shooting phase ouais 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 non ouais ouais à chaque fois que tu et merci beaucoup Val dame pour ton prime merci beaucoup c'est adorable oui c'est à chaque fois que l'unité que tu es sélectionné pour tirer mais il faut toujours alors je reviens sur les métamorphes il faut toujours que tu aies une figurine détruite pour pouvoir justement brute surge si le mec te tire dessus que tu n'as pas de figurine détruite dans ton unité tu ne peux pas brute surge c'est exactement le même surge que les berserks de corne sauf que vous vous avez une option supplémentaire qui vous permet de brute surge à 6 pouces automatiquement mais heureusement que les berserks de corne ne surge pas à 6 pouces automatiquement sinon ce serait beaucoup trop fort donc les genets Steelers Pursouch on va les passer ça n'a rien changé ils sont toujours très très bien donc mangez-en et avec le patriarche vous pouvez avoir blessure dévastatrice c'est juste dommage que vous n'ayez pas jumelé sur vos griffes et serres de cultistes allez on va passer aux unités montées enfin en tout cas à l'unité montée les atalans jackal donc mouvement 12 toujours 2 4 points de vie oc1 ah ils sont oc1 donc du coup dans leur détachement outlander ils sont oc2 donc ça reste correct les réportiens ont un vrai détachement à elles ah l'unité dure il y a quand même des détachements qui sont plutôt sympas dans le culte ah oui c'est moins overpower qu'avant mais ça reste bon ils sont toujours éclairés à 9 pouces ils gagnent discrétion donc on a un petit up ils sont toujours le gang outrider donc le gang de pillards à chaque fois que vous utilisez la capacité en buscade du culte pour mettre cette unité sur le champ de bataille en plus des règles normales toutes les figurines doivent être mises entièrement à 9 pouces d'un bord du champ de bataille à moins qu'une de ces figurines ne touche un marqueur en buscade du culte ce marqueur est ensuite retiré du champ de bataille si ça ne peut pas être fait cette unité be set back up cannot be set back up mon anglais n'est pas suffisamment performant pour comprendre ça cannot be set back up ne peut pas être rétabli ok en tout cas ce qui est pas mal c'est qu'on nous dit quand même que vous n'êtes pas obligé d'être entièrement à 9 pouces du bord du champ de bataille si vous touchez un marqueur en buscade du culte c'est ça c'est à chaque fois que vous utilisez la capacité en buscade du culte pour set this unit back up on the battlefield et donc en plus des règles normales vous êtes entièrement à 9 pouces des bords du champ de bataille et at least one at least c'est pas moins ah non c'est au moins et qu'au moins une figurine touche un marqueur en buscade du culte ok je comprends mieux c'est au moins c'est pas à moins que c'est au moins qu'une figurine donc vous devez être entièrement à 9 pouces d'un bord du champ de bataille et vous devez toucher un marqueur en buscade du culte ok ça marche ensuite on a une démolition run une fois par tour durant votre phase de mouvement quand cette unité finit un mouvement normal d'avance ou de désengagement vous pouvez sélectionner une unité ennemie à 6 pouces et visible de cette unité vous lancez un des 6 pour chaque figurine à talent jackal de cette unité pour chaque 4 plus l'unité adverse subit une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6 l'avantage c'est que normalement tu dois être paqué autour du marqueur là tu peux faire une ligne du coup ouais c'est ça ce sont des unités de 1 à 10 enfin de 5 à 10 parce que vous avez 4 motos plus 1 quad et vous pouvez aller jusqu'à 8 motos et 2 quad alors je pense que normalement on vous dit simplement que cette unité ne peut pas contenir que 2 quad ok donc du coup vous avez forcément un quad dans cette unité j'ai l'impression que c'est 4 motos et un quad je ne sais pas si avant on pouvait faire que des motos et pas de quad je ne suis point sûr au niveau des armes on a toujours une recouverte au rang en haut pistolet blast sur la grenade des frags toujours tir rapide 3 sur le stubber on peut toujours avoir le mining laser qui là est toujours force 12 ils ont des lasers miniers plus efficaces mais ça je crois que c'est sur le quad le laser minier n'importe quel nombre d'Atalan ou wolf quad peut avoir son laser minier mais bon il touche mieux en plus il touche à 4 plus il ne touche pas à 5 plus 2 Atalan Jackal peuvent avoir les épées énergétiques par tranche de 4 donc maximum vous avez 4 armes énergétiques dans les squads et vous pouvez avoir un lance grenade par tranche de 4 donc maximum si vous prenez les squads de 8 vous avez 4 armes énergétiques 2 lance grenades 2 lasers miniers en V9 tu n'étais pas obligé mais vu que la politique de Games Workshop ouais ce soit par rapport au kit que tu as dans la boîte et bien vu que dans la boîte je crois que c'est c'est 4 motos il y a un quad il me semble le force 12 sur le quad c'est pour donner de l'intérêt j'espère tu m'étonnes non bah écoutez ça reste toujours une bonne unité vous gagnez discrétion donc ça améliore la résilience de l'unité donc ça reste une bonne unité puis ça a l'air plus simple maintenant de les placer ça inflige toujours les blessures mortelles donc let's go allez on va finir avec les véhicules normalement donc on commence avec l'Achille Rage Runner donc le tout terrain Achille alors il a toujours Deadly Demise 1 éclaireur 9 pouces il a toujours le tir croisé donc ça c'est inhérent à l'ancienne règle d'armée en V9 du culte durant votre phase de tir après cette unité est tirée sélectionnez une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs des attaques par une ou plusieurs de ces attaques jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une unité amie du culte fait des attaques qui cible cette unité ennemie vous améliorez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure des attaques contre cette unité ennemie une même unité ennemie ouais parce que je vois ceux qui peuvent jouer du coup vu qu'on peut jouer 2 Achilles Ridge Runner une même unité ennemie ne peut être affectée par cette capacité qu'une fois par tour ça évite d'avoir 4 Achilles qui tirent sur la même unité et après vous avez PA-4 salut plo ça va bien et toi au niveau de ces armes de tir on a quoi alors déjà dans ces équipements on peut avoir le flare launcher l'unité du porteur a le mot clé a le mot clé smoke et vous pouvez utiliser le stratagem smoke screen pour 0 PC bah c'est bien moins un touche et enfin vous gagnez discrétion et le couvert spotter donc c'est observateur les armes à distance du porteur ont la capacité de tir touche à 3 plus donc puisqu'on a je vois le laser minier lourd qui fait des 3 tirs touche à 4 donc du coup touche à 3 force 12 PA-3 dégâts D6 plus 1 et sinon le survie augure c'est à chaque fois que l'unité du porteur a tiré sélectionné une unité ennemie était touchée par une ou plusieurs de ses attaques par le porteur à cette phase jusqu'à la fin de la phase ok vous êtes enfin les armes de vos copains du culte ont ignore couvert donc en gros si vous avez le scrutateur combiné au tir croisé vous pouvez avoir un bonus de PA de moins 1 et ignore couvert et je pense que le spotter c'est pas mal aussi plus que le flare en fait donc ouais une petite unité de 2 avec laser minier alors ils sont équipés comment ? ils ont le laser minier de base ils ont le heavy stubber jumelé ah bah ils ont le flare launcher de base mais je pense que vous pouvez le remplacer le flare launcher c'est ça ? ouais vous remplacez le flare launcher pas soit le spotter ou le survey augure pour n'importe quel nombre et pour les autres le hachille missile launcher il fait quoi le hachille missile launcher il fait 3 tirs force 9 PA moins 2 dégâts 3 pour 3 tirs mouais euh twin heavy stubber ok et le heavy mortar il fait tir indirect D6 plus 3 tirs force 6 PA 0 dégâts 1 bon je pense que le laser minier sera très bien parce que vous êtes des 3 tirs blast donc 2 2 laser miniers ça vous fait entre 4 à 6 tirs suivant le blast et peut-être même plus je pense que déjà 2 des 3 tirs de laser minier en 3 plus force 12 permet 3 dégâts D6 plus 1 c'est pas trop mal la nouvelle data le crossfire c'est end of turn pourquoi avant c'était quoi ah c'était jusqu'à la fin de la phase ah effectivement là c'est jusqu'à la fin euh ah c'est jusqu'à la fin du tour ah oui jusqu'à la fin de ce tour donc ça peut marcher au corps à corps attends euh time make an attack et non pas ranged attack donc effectivement ça marche même avec les attaques de mêlée vous pouvez au moins être pair moins 1 avec vos petites attaques de mêlée si ce n'est pas plus si vous avez pu mettre des armes améliorées ouais linear cover pour le tir indirect ça peut être intéressant mais du coup tu ne prends qu'un seul Achille parce que je ne vois pas l'intérêt d'en avoir une unité de 2 ou alors tu prends 2 unités de 1 est-ce qu'il est transport assigné non il n'est pas transport assigné non il n'est pas du tout transport assigné donc je vais prendre 2 fois 1 avec le mortier pour mettre justement le bonus de PA et linear cover c'est vrai que maintenant les aberrants passe moins 3 bref je ne vais pas faire toute la liste allez on va regarder la première version du Goliath le Goliath char d'assaut Goliath Rockgrinder elle est néfaste détroit fire in deck donc pont de tier 6 toujours alors on a une petite modification de sa capacité enfin elle est même complètement elle a complètement changé à chaque fois qu'une unité ennemi en excluant elle a changé j'ai l'impression qu'elle a changé alors à chaque fois qu'une unité ennemi en excluant les monstres et les véhicules qui est à portée d'engagement de cette figurine ben en retraite toutes les figurines de l'unité ennemi doivent faire un test de fuite désespéré et si jamais l'unité battle shock elle a moins 1 sur son test donc tu n'as pas envie de désengager sachant que le coquin est-ce qu'il a de base la drill dozer blade il l'a de base donc c'est 8 attaques touchent à 3 force 10 puis à moins 2 dégâts 2 donc il ne rigole pas sachant force 10 vu que c'est un véhicule il peut faire un tank shock donc potentiellement il va lancer entre 10 et 12d pour remettre des mortels à la charge après au niveau de l'arme de tir on a le heavy mining laser donc et le d3 tir c'est ça le d3 d3 tir blast on peut aussi avoir des charges de demolition démolition charge enfin une cache de charge à démolition c'est pas du tir unique par contre c'est hasard 2 donc c'est à risque c'est blast c'est assaut c'est d6 tir à 6 pouces touche à 5 force 9 paie à moins 2 dégâts 2 est-ce qu'il a de base ça oui il a de base avec son stubber et son minier et en gros qu'est-ce qu'il peut remplacer il peut remplacer son laser minier par un clearance incinérator donc c'est 2 des 6 touches de force 6 paie à moins 1 dégâts 1 bof ou le heavy sismic cannon il fait 4 tirs tir rapide 2 force 8 paie à moins 2 dégâts 3 et si je compare à avant le canon sismique n'a pas été nerf c'est toujours le même il y a eu un up sur la lame concasseuse mais elle a eu un nerf en fait elle a eu un up parce qu'elle est passée à 8 attaques mais avant elle était à 6 attaques touche soutenue 1 et en vrai sur 6 dé quand vous faites vos jets pour toucher normalement vous rajoutez stat 1 touche sans relance et là on vous rajoute 2 attaques donc en vrai ça compense la touche soutenue 1 que vous avez perdu dessus bouche de 12 toujours endurance 10 et il va 3 10 points de vie OC 3 donc ça passe OC 6 dans le détachement outlander donc ça tient des objets je vais revenir en arrière pour regarder la shield qui est OC 3 donc il passe OC 6 dans l'outlander bon franchement ça reste toujours bien après il faut voir le prix et c'est toujours le truc il a combien en capacité de transport parce que je vois fire index 6 il transporte 6 figurines infanterie ok dommage que lance flamme soit PA-2 hein oh il est PA-1 de lance flamme vous voyez un gros nerf un décharge de démolition qui était force 12 avant il passe force 9 comme l'autre ah soit pas PA-2 ouais effectivement bon ensuite on va voir sa version transport assigné du coup cette fois-ci il peut transporter 12 figurines infanterie du culte il a le fire support donc l'appui feu toujours donc ça fait que pendant votre phase de tir après que cette figurine est tirée vous sélectionnez une unité ennemie qui a été touchée par une de ses attaques jusqu'à la fin de cette phase enfin jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine amie débarque de ce transport durant ce tour vous pouvez relancer léger pour blesser donc ça peut être sympa avec une petite unité de je sais pas de 10 comment il s'appelle de 10 néophytes je crois où tu peux avoir deux lasers miniers du coup plus ouais c'est ça deux lasers miniers tu peux relancer léger pour blesser tu relances touche tu relances blesse bon ça fait que deux tirs anti-char je sais plus combien tu peux avoir de charge de démolition avec eux enfin bref je pense qu'il y a des petits trucs à faire avec ça tu peux propulser les métamorphes pour pouvoir brute surge et avancer encore plus vite sachant que tu vas gagner le scout 6 avec ça via les métamorphes donc ok il y a peut-être des trucs à faire mais sans plus 6 de kappa et bien 5 métamorphes pour avoir le scout non il n'a pas 6 lui le truck le truck il a 12 mais après si tu parles du rock grinder comment il s'appelle en français le rock grinder il s'appelle le concasseur oui tu peux mettre 5 métamorphes pour le scout 6 si tu veux et deux tisseurs de toile pour avoir la full reroll blesse puisque c'est deva wind oui tu peux avoir les les weber les weber pour avoir la reroll blesse et la blessure deva non c'est c'est correct bon après c'est endurance 9 10 points de vie ça il va 3 c'est un rhino et pont de tir 12 en plus tu peux même tirer depuis le véhicule ok et je crois que c'est tout oui c'est finito si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à liker vous abonner et laisser un commentaire cela aide énormément au développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité vous retrouverez en description le lien directement vers ma page tipeee ainsi que d'autres contreparties de plus vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne myubi place si vous souhaitez passer commande allez sur ce je vous souhaite un excellent wargame et je vous souhaite